Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Là dans la salle, formidable, formidable, les tableaux, les tableaux sont blancs, ils ne vont pas le rester longtemps. Bruno est en pleine forme, le paysage, l'agroécologie, l'histoire, la géographie, je me trompe parfois. Bienvenue à vous qui êtes sur Youtube, qui êtes sur la chaîne de Verde Terre Productions, partenaire de Longue Date qui, disons-le, a déjà touché pas mal de monde et pas que des agriculteurs. Le paysage, on partage en proposition les paysages du bien-être. On l'a vu ce matin, disons-le, sans vouloir faire le résumé, c'est pas tout rose, il y a encore un peu de boulot. On a des paysages vidés, des villages en survie, démembrés, désertés, déstructurés, asséchés, compactés, érodés, labellisés, à quoi bon parfois ? Banalisés, dépassés, exploités, fragilisés, violencés par le climat, bétonnés, asphaltés, implantés d'éoliennes, mais à quoi bon parfois ? De publicités, d'enseignes, parfois même éclairés, des paysages enlisés dans les lois, toujours dépassés, où seule la pharmacie est ouverte le matin à 8h. La boulangerie et le bar ont disparu. Désolé d'être un peu crus, mais c'est quand même notre quotidien de ces campagnes qui se vident perpétuellement. On est précisément, désolé de le rappeler, vous l'avez évoqué ce matin, dans une civilisation de l'érosion. L'érosion, comme le dit si bien Gérard Dusserre, c'est le prémice de la désertification, et on est en plein dedans. Et les haines ne suffiront pas, vous le savez bien, même si c'est un élément majeur. Civilisation de l'érosion, donc de l'inondation, de l'exclusion, de l'indignation, de la répression, de la sanction, de la fragmentation et de la réglementation dont on ne sort pas. Dans les deux ministères avec lesquels on discute, il y a des milliers et des milliers de lois, de règles, il y en est peu, qui fonctionnent, disons-le. Donc de la précarité de tous les côtés, de l'hypercentre à la campagne. La campagne qui est, elle, reculée, acculée, accusée parfois, et je pense à l'élevage. Peut-être la seule façon de sauver les campagnes, et l'élevage est totalement décrié encore aujourd'hui. Quoi de mieux que de la prairie dans le bocage pour stocker du carbone, produire de l'eau, de la biodiversité, des microclimats, des paysages, de l'emploi, de la vie et de la nourriture saine. Les éleveurs sont complètement décriés et acculés, accusés d'être des pollueurs. Peut-être qu'il ne faudrait pas tout mélanger dans ces paysages, ou je crois dans l'Hexagone, et vous le savez mieux pas, la prairie représente encore 25% du territoire. Cette proposition de paysage, c'est sûrement une proposition de paysan, une proposition paysanne, et pas qu'une proposition de paysagiste, même si on l'est un peu tous, loin de là. Je pense que c'est une proposition du paysan qui vit dans son territoire du bon sens. Ce matin, en venant, elles sont toutes sur la dalle du béton, ici où on se gare. J'ai fait l'inventaire des plantes qui poussent dans les champs, les plantes bio-indicatrices, qui construisent et structurent nos paysages. Et bizarrement ou pas, elles sont toutes là, à 10 mètres d'ici, je n'ai pas eu le temps d'aller les chercher, et vous les connaissez. Ce sont toutes des plantes, elles sont dans les prairies, elles sont dans les cultures, elles sont au bord des routes, elles sont au bord des rivières. Je pense à la renouée du Japon, qui est combattue, alors que c'est une plante extraordinaire. On la combat, on combat une plante qui répare, qui dépollue, on utilise des millions, voire des milliards, à lutter contre une plante. Et vous l'avez dit ce matin, il serait temps de faire avec la nature. En tout cas, toutes ces plantes que j'ai vues ce matin en venant, elles indiquent de la compaction, des sols stériles, des sols fragmentés, des sols insolés, des sols usés, des sols assoiffés. Et dans notre construction du paysage, le mot agronomie, agroécologie sont sortis. C'est une politique du mètre carré qui nous occupe et qui nous préoccupe. Donc une réforme, peut-être celle de l'acculturation, peut-être celle de l'émancipation, du partage, bien évidemment. Et puis pour conclure, et de donner la parole à notre géographe préféré, mais pas que, enfin préféré, je ne sais pas finalement, ça dépend des jours. Qui va surtout la redonner ? Qui va surtout la redonner, la distribuer. Puisque dans la salle, il y a quelqu'un qui est extrêmement concerné par ce que je vais dire. Donc je vais faire un jeu de mots à la con, parce que j'en ai l'habitude et la spécialité. De l'atome à l'atome, il n'y a qu'un chapitre qui nous sépare. Celui du grand livre de la nature cher à Hervé Coves, puisqu'il y a des gens dans la salle qui passent du nucléaire à la terre. Et je ne sais pas s'il faut les applaudir, je ne sais pas s'il faut décrier d'un côté comme de l'autre. Mais en tout cas, de voir ce transfert, c'est l'objet des formations longues que nous avons mis en place d'accompagner tous ceux qui voudront revenir être à la terre avec une formation solide en agronomie. Il y a un appel d'air aujourd'hui dont on a besoin, mais on a fondamentalement besoin d'un appel de la terre. Merci pour votre attention, Bruno. A toi d'animer, structurer, calibrer cet après-midi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Avant de passer la parole à des témoins et à des grands témoins qui sont parmi nous, je propose que l'on fasse un petit exercice tous ensemble, on n'est pas très nombreux quand même, sur ces questions de paysage et surtout sur l'idée du paysage du bien-vivre. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a parlé des paysages du bien-être, on a parlé de paysages en général ce matin, mais ce serait bien qu'ensemble, on puisse donner la liste des ingrédients de ce qu'il nous faut pour pouvoir aménager, gérer des paysages où on puisse se sentir bien et en bonne santé. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites ce matin, certes, mais en général, y compris dans les médias. Lorsqu'on parle de paysages, on parle aussi d'une autre dimension du vivant et cet aspect biologique n'est pas à éluder, loin de là. Mais je voudrais qu'on fasse ce petit exercice ensemble avant de vous proposer et des retours sur l'exercice et aussi quelques propositions sur... Alors, prenez la parole quand vous le souhaitez en le signalant. Quels sont les ingrédients qu'il faut pour qu'on ait un paysage du bien-vivre, du bien-être ? Pour être bien, pour être en bonne santé, en pleine forme pour que ces paysages soient vivants. Et si on considère qu'effectivement, nos paysages sont en forte érosion, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a des dimensions qu'il faut prendre en compte et cette érosion du paysage, là aussi, je peux faire un petit jeu de mots, il y a le mot de désolation lorsque toute la dimension humaine, c'est ça la question du paysage, c'est le territoire vu par l'humain, quand ça disparaît, c'est un peu la désolation et dans désolation, il y a le mot sol aussi. Donc l'érosion, vous voyez, ça peut faire écho à tout ça. Alors, je vous propose sans hiérarchie du tout de proposer des mots, une liste à l'après-verre, que l'on va faire et on va noter les ingrédients, pas de recettes, quelle que soit leur hiérarchie, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un paysage du bien-vivre. On a bien compris que lorsqu'on parle de paysage, on va au-delà de la campagne, mais paysan, ça ne veut pas dire que campagne. Quelqu'un veut bien faire le secrétariat ? Merci, c'est un service. Alors, des paysans. Ah oui, on va faire une liste comme ça. Oui, mais de quoi ? On parle d'ingrédients, c'est-à-dire qu'on essaie d'être un peu concret. Des haies. Alors haies, est-ce que ça suffit ? C'est plutôt les arbres en général ? De la végétation en général ? Allez, végétation et arbres parce que ce sont quand même des plantes un peu plus actives que les autres. De l'ombre. De l'ombre. Ok. Ils acceptent de l'eau. L'équilibre. Du concret, du concret. Ça, c'est dans tous les domaines, mais c'est important. Mais on peut le noter, on a le droit de tout noter. L'équilibre nature. Tu valises tout, tout, tout. Oui, on valide, on fait la liste et puis on verra. Moi, de manière... Quels sont mes besoins ? Quels sont mes besoins vitaux ? Et quand je dis vitaux, ça ne veut pas dire que la biologie. Quels sont les besoins vitaux ? Qu'est-ce que j'ai besoin pour être bien, pour bien vivre au quotidien ? Alors, il y a tous les éléments. D'accord, on va les noter. Au. Sol. Sol. Normalement, un sol, ça veut dire ça. Pardon ? Alors, beauté, de la beauté. Bien vivre. Oui, tout à fait, de l'humain. C'est ce que j'ai mal introduit. Mais le paysage, c'est la relation vue de l'humain, humaine, de ce qu'il y a autour de lui. Ah. Ça veut dire quoi ? De la lumière. D'accord. Comment on pourrait appeler ça ? Vous voyez, d'accord. Alors, attendez, on va y aller doucement. Pardon ? On le met dans le sol ? Parce qu'il y a tellement de choses aussi importantes. On va mettre sol vivant, mais on se comprend. D'accord. De l'air. Ah. Alors, de l'air. Pour le coup, plutôt pur. Mais bon. De l'eau, pur. De l'air. Ah. Alors, peut-être qu'il faut le traduire autrement. Des circulations, des besoins de liberté et de pouvoir circuler et parcourir le paysage. Ça, c'est important. Alors, ça va au-delà du chemin, c'est pour ça. Diversité. Oui, diversité, mais... Ah, oui. D'accord. Donc, les regards. Alors, une question intéressante. Le son et le bruit. Alors, les sons, est-ce qu'on n'a pas besoin de son ? Alors, moi, c'est une des premières choses que je voulais dire, donc je permets de le... Puisque j'ai la parole. Par exemple, pour moi, ce qui est important, c'est le son des oiseaux. S'il n'y a pas ça, c'est pas terrible. Voilà. Pareil, c'est pareil. Voilà, le son du vivant. Les sons du vivant. Ça nous rassure qu'il y ait du vivant qui... Voilà. Après, après, pardon, excusez-moi. Le bruit, le bruit, c'est autre chose. Ça fait partie des choses dont on ne parle jamais. On parle de qualité de l'air, on parle de qualité de l'eau, de qualité de ceci, de paysage, etc. Par contre, la qualité du niveau... Enfin, de l'absence de nuisances sonores, c'est fondamental. On n'en parle jamais. Le bruit, ça fait quand même partie, très modestement, de certaines circulaires d'État pour quand même limiter et contrôler cela. Alors, j'ai coupé la parole à... Pardon. Est-ce qu'on a besoin de le signaler ? Alors, peut-être que là, on donnera, dans ce tableau-là, des éléments de définition pour le paysage. Parce que quelque part, qui dit paysage dit automatiquement changement. Lorsqu'on dit climat, on dit changement. Alors, on ne dit pas forcément bouleversement brutal, mais c'est comme le vivant. Le vivant, ça ne revient jamais en arrière. C'est tout le temps un changement. J'allais dire en évolution, mais là, c'est une partie un peu particulière. Donc, peut-être que... Peut-être que c'est même... C'est peut-être pas signalé, mais peut-être si on fait un tableau avec les éléments de définition, de définition sur le paysage, l'idée du changement, c'est fondamental et tant mieux qu'il y ait du changement. On met paysage pour savoir ce que ça veut. On n'est plus dans les ingrédients, on est dans les généralités. Là, on pourrait rajouter ce qui a déjà été dit, diversité. Oui, il faut y aller. Tant pis pour les mots, même si des fois, je réoriente. Rugosité, alors on va le mettre là parce qu'on sera obligé d'en parler tout à l'heure. rugosité. Est-ce qu'on n'est pas tous acteurs ? Ça, c'est une question fondamentale. Vous croyez ? Vous n'êtes que contemplative, que passive ? Et alors ? Ce que vous consommez, ce que vous parcourez, ce que vous rêvez, ça ne fait pas partie de votre paysage ? Et on change les choses comme ça, même en rêvant d'ailleurs. Donc, on est tous... Ça, c'est une dimension fondamentale. Nous sommes tous... Alors, si, j'ai coupé, malheureusement. Alors, oui, les odeurs, ça, c'est fondamental aussi puisque c'est un de nos sens les plus développés. Quand on parle de paysage, on parle de voir, de ce qu'on appelle la pollution scopique. L'idée est que si on ne voit pas, on est affolé parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. Par contre, le sens le plus développé que l'on ait en termes de capteurs sensoriels, c'est l'odorat. Et ça, c'est fondamental. Un bon parfum, une bonne ambiance, c'est fondamental. Quelque chose qui semble mauvais. Alors, la question du paysage et des nuisances, c'est très clair. Vous habitez près d'une station d'épuration, vous allez voir que la dimension olfactive, ce n'est pas du rêve, c'est de la réalité. Ou auprès d'une route où on respire non seulement de l'air vicié, mais aussi qui semble mauvais. Donc, cette idée-là, c'est fondamental. Vous verrez combien, avec l'odorat, on enregistre des choses très, très précises et on a des souvenirs très précis qui peuvent remonter au contact de certains parfums. D'autres... Alors, j'ai coupé la parole, voilà, parce qu'il faut... Ah, ça, c'est un mot qui est chouette parce que nous, dans notre univers d'humain, où on veut tout domestiquer, tout apprivoiser et surtout tout contraindre, parfois, ou tout faire disparaître. Le sauvage, s'il y a un aveu que l'on puisse faire, si je puis dire, au paysage, c'est bien ça. Nous faisons partie de ce qu'on appelle le sauvage et non pas la nature. La nature, ça serait un autre mot. Ou ce qu'on pourrait appeler le vivant. Et le vivant, il est de fait sauvage. Il y a du vivant domestiqué, du vivant fabriqué, certes. Mais la dimension du sauvage, c'est vraiment... C'est ce qui nous manque dans nos aménagements. On n'arrive pas à laisser la place au sauvage. de l'humain. Quoi ? 40 000 ans ? Au moins. Au moins au niveau de la structure mais aussi au niveau des constructions. On a parlé de la beauté. Mais là, en parlant de la beauté, il faut parler de les regards. Il y a des regards qui sont... On peut le mettre en regard. du paysage. Il y a un regard esthétique. Ce regard esthétique, par exemple, pour le Gers, il naît avec un certain saint Sallust du Bartas qui écrit une poésie qui s'appelle La semaine. C'est-à-dire La semaine de la création. C'était un huguenot. Ah, il faut nous avoir passé. Qu'il était très, très intéressé. Et il décrit La Gascogne, au fond, comme une merveille du dessin, pas du dessin dessiné, du dessin de Dieu, du projet. Le premier jour, le second jour, et ainsi de suite. Et Dieu, dans son poème, est présenté comme un peintre. Donc, le peintre, c'est l'esthétique. Et ce peintre, au fond, peint sa création. Donc, il y a, si vous voulez, dans le paysage, aussi, à ce moment où il y a une conscience occidentale qui se nourrit, en quelque sorte, de cette représentation du monde, nous avons l'émergence dès le XVIe siècle. Et donc, il y a cette dimension esthétique que je voulais évoquer. L'esthétique, juste une autre, peut-être aussi, dimension, c'est cette dimension scientifique. Au XIXe siècle, la campagne, oui, devient un lieu d'études, un terrain. Un terrain pour les géographes. Un terrain pour les sociologues qui font du type armaniaqué le type le plus approfondi de la viticulture. Bon, là, je renvoie quand même à Leplé. Il y a aussi un certain Édouard Larté qui utilise quand même quelque chose qui va révolutionner la conception qu'on avait de la présence de l'homme, mais surtout des animaux. Mais c'est dans le Gers, c'est à 500. on a aussi cette dimension qui est peut-être à prendre en compte dans le regard, dans les regards, dans la représentation historique qui change d'ailleurs selon les individus. puisque l'humain change par définition, le paysage change parce que l'humain, oui, on peut le dire, parce que l'humain change, les lieux changent, mais l'humain change et la perception change. Le paysage, c'est changement, puissance 2. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur le fait que cette conscience et cette considération du paysage avec le pittoresque, la peinture, etc., quand même, je pense que depuis le début de l'humain, on n'ose pas l'avouer, depuis le début d'une pratique et puis d'une conscience d'être au monde, simplement pour subvenir à ses besoins. En attendant, je pense que cette conscience du paysage, on l'a depuis plus longtemps. Pas avec cette dimension esthétique, mais même cette dimension esthétique. Je pense que l'humain a envie de faire des choses bien et belles, pas toujours, mais quelquefois, et que ça, c'est peut-être pas à dater, c'est une... Non, mais là, je suis Alain Clorber. Oui, historien, donc. Je suis l'historien Alain Corbin. Alain Corbin situé à peu près à ce moment-là l'émergence et d'autres d'ailleurs. Mais je pense que je vais être... Bon, je pense que le paysan le moins cultivé en art et en littérature du néolithique avait cet instinct et ce désir de beauté, peut-être, peut-être. Absolument. Alors, déjà, tout ce qui est de l'ordre de la peinture, de la peinture et c'est ce qu'on retrouve. D'ailleurs, l'histoire du paysage, on peut la commencer là et avec notamment le chamanisme et qui avait, que ce soit peinturelée ou pas, je m'excuse du terme, cette idée de représenter avec une vision esthétique, belle ou pas belle, mais esthétique. Voilà. Donc, c'est... C'est vrai que dans le dictionnaire, quand on voit paysage, il y a deux définitions. Il y a celle qui nous occupe cet après-midi et il y a aussi la peinture. Un paysage, c'est une peinture. Le pittoresque. Ça, c'est... Oui, le pittoresque. Mais, mais, dans la toponymie qui remonte, alors là, D'Eglom a su nommer les espaces qui l'entouraient, on a un nombre considérable de Beauvallon, Bellefontaine, Beau, Beau, Beau. Bellevue. Bellevue. Beauchamp, etc., etc. Le terme, ou à l'inverse, mal quelque chose. Bosse. Bosse. Alors, on continue. On peut trouver aussi. Alors, il y aura un temps d'échange. On essaie de continuer. Alors, merci pour toutes ces précisions. On essaie de continuer sur le debriefing à l'après-verre. Il y a déjà beaucoup. Alors, des mots. Il y en a un dernier avec ce qui vient de la famille, c'est l'héritage du passé que l'on reçoit. Patrimoine, héritage. Il nous est transmis. C'est peut-être, c'est entre deux, mais bon, après tout, on fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'en soi, le paysage, c'est quelque chose qui nous est irrités. Et qu'est-ce que vous entendez par héritage ? L'héritage aussi familial qui est transmis de génération en génération. Mais par le mot héritage, c'est uniquement ce que l'on reçoit ? Et c'est ce qu'on est en charge de transmettre aussi. Oui. Donc c'est la notion de patrimoine. Oui. Donc c'est ce qu'on a reçu. Alors, des fois, on a reçu des trucs chouettes, des fois pas chouettes. Merci. Et par contre, notre devoir d'humain, ça serait peut-être, si on veut perpétuer égoïstement notre espèce, c'est de transmettre à notre tour quelque chose de vivable. Et là, on commence à sortir de la thématique du bien-vivre, mais il n'y a que le mot vivre dedans. Et déjà, pour bien-vivre, il faut que ce soit au minimum vivable. On continue les mots. Je vois des mains se lever. Monsieur ? Si vous trichez. Madame ? L'isage urbain, l'urbanisme. L'urbain, oui. Oui, parce que c'est une... Sinon, les gens ne vous entendent pas. Je ne sais pas. Oui ? Oui ? C'est une famille, je ne sais pas comment on pourrait dire. Je ne sais pas, je regarde les gens qui ont classifié... Oui, la santé. La santé de quoi ? Humaine ? Oui. En général. Du vivant. Et du vivant en général. OK. La santé, bonne santé, bonne forme, être bien portant. C'est ça que vous voulez dire ? Tout ça ? Tous ces mots-là, il faut les fouiller. C'est intéressant. Je voulais juste intervenir de lui pour nous. Excusez-moi, on a un direct sur YouTube en fait, et les gens, si on ne vous tend pas le micro, ne vous entendent pas. Du coup, si vous pouviez juste attendre, on vous tend le micro et comme ça, tout le monde peut... ou vous avez le droit de hurler. Moi, j'essaye. Bon, je ne réussis pas. D'autres... Allez, il faut y aller, je pense que... Strat ? Oui. Et ça veut dire ? Ça veut dire... C'est dans les ingrédients ou... Oui, c'est peut-être dans un élément de définition. Souvent, on a donné le mot strat. Strat. C'est plus des concepts que des mots. j'entendais des mots, mais on va le marquer. On marque tout, on a dit. Mais l'idée de choses concrètes. Des émotions qu'on ressent quand on a la vue d'un paysage ou quand on est à l'intérieur d'un paysage. Qu'est-ce que vous entendez par émotions ? La paix... Ça, c'est plutôt des sentiments, non ? C'est une question. Ah oui, c'est plutôt un sentiment. Je suis pénible, vous allez voir. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est plutôt un sentiment. Mais ça peut être aussi le choc de la beauté d'un paysage ou l'inconnu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a après ? Les émotions, c'est la peur. Il y a combien ? Cinq émotions ? Je ne suis pas spécialiste de ce genre. D'accord. Mais l'émotion, c'est quelque chose qui est souvent d'origine matérielle. C'est une information. Puis cette information, elle vous traverse. Et puis en vous traversant, elle a des conséquences physiques sur vous. Cette information, elle se transforme en énergie et puis même parfois en matière, je dirais. c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire... Si vous pouvez lever la main... Attendez, je finis le... L'idée, c'est voilà, vous venez d'apprendre que vous avez gagné au loto, ça vous fait quelque chose de bizarre dans votre corps. C'est ça l'émotion. Et c'est vrai qu'on est pétri d'émotions et que peut-être on s'est coupé de ces émotions par notre organisation aujourd'hui dans notre, disons, j'allais dire, rythme de vie occidental. Mais c'est vrai que d'autres civilisations actuelles, bien sûr, vivent beaucoup plus au contact de l'interaction. C'est pour ça que j'utilisais le mot émotion entre ce qui se passe autour et ce qu'on ressent. Et là, peut-être, il faut rajouter un autre mot qui est plaisir. Un autre mot, c'est le mot intuition. C'est-à-dire avoir d'autres façons de comprendre, d'interpréter et de se comporter dans notre espace. Alors, le mot plaisir. Ouais. On a utilisé le mot beauté, le mot plaisir, c'est important parce que ça serait bien qu'on ait plaisir à être là, qu'on ait du plaisir, qu'on ait ce droit-là au plaisir. Est-ce que tout le monde vit avec plaisir, avec joie ou est avec plaisir, avec joie dans un lieu ? Ça, c'est la vraie question parce que quand on parle du cadre de vie, du bien-être et du... Je ne sais pas le mot cadre de vie, c'est... Bon, je retrouverai. C'est quand même ça. Est-ce que je suis bien là ? Est-ce que c'est bien d'habiter ici ? Est-ce que mon cadre de vie est chouette ? C'est la vraie question. Et ce mot de plaisir fait écho à un autre mot qui est le mot joie. et en occitan, le mot joie, le joie, c'est l'envie. En deux mots et en un mot, l'envie, c'est-à-dire la libido. Mais libido au sens très, très large, pas qu'au sens sexuel. Envie de vivre. L'élan de vie. Et ça, ça serait bien qu'on ait un environnement où on se sente bien, on n'a pas trop chaud, il y a un peu d'air, moi j'ai la chance, j'ai un peu d'air. Je suis content d'être là. Et malheureusement, on a vu qu'il y avait des paysages qui étaient, alors on a utilisé plein de mots, désolé, moche ce matin, on a utilisé un certain nombre de vocables qui effectivement montrent cet appauvrissement et cette déshumanisation parfois du paysage malgré tous les moyens qu'on y a mis. Et le mot plaisir, si pour autant il y a quelque chose qui fasse partie de notre santé, on peut considérer que dans le psychisme au moins, le plaisir fait partie de notre santé et peut-être même de la santé du vivant. J'ai essayé de traduire. Et peut-être l'intuition de cette beauté, de cette joie, de ce plaisir, ça serait l'émerveillement. L'émerveillement, oui, l'idée du merveilleux et d'émerveillement. Alors dans la littérature, le mot qui s'accole à ça, le mot paysage, appelle souvent le mot enchantement. Mais émerveillement, c'est autre chose. Donc je pense qu'il faut noter les deux. Voilà l'écho que ça peut faire. De la bonne nourriture saine à déguster. Alors l'alimentation déjà. L'alimentation en général. Ça, ça fait partie quand même du bien-vivre. Les bons fruits et légumes. Du bien-vivre. Et des couleurs. Ah, les couleurs. Et pourquoi alors ? Pourquoi ? Ça revient sur le champ de l'émotion. Oui. Et ça permet quoi en fait, les couleurs ? C'est une question, je n'ai pas la réponse. Tu vois, c'était... Je ne l'ai pas non plus. Mais c'est vrai qu'on vivrait sans couleur parce que je crois qu'il y a des espèces animales qui ont un spectre, qui ont d'autres spectres par contre, sensoriels. Mais pour nous, la couleur, on parlait tout à l'heure de la pulsionscopique, ce terme savant, du voir. Et c'est vrai que c'est important. Et c'est vrai qu'un paysage où il n'y a pas de couleur, je pense que c'est ça que tu voulais dire, Martial. C'est un peu monotone. Donc il y a l'idée de couleur et de monotonie. La lumière. Ah, la lumière, ça c'est important. Alors la nuit et le ciel. Alors pour le coup, ça il ne fallait pas le louper, surtout dans le Gers. Il y a un festival en ce moment qui est sur le sujet de l'astronomie. Mais c'est vrai que les cieux, c'est vraiment fondamental. Sauf que maintenant, on est souvent un peu à l'intérieur. Mais quand on a une vie un peu paysanne, le soir, on aime bien regarder le ciel. Alors tout ça, je le mets un peu dans le même paquet. On va y aller. Le ciel, les nuages, les lumières. Alors les lumières, c'est fondamental. Le ciel, c'est fondamental. Dans le paysage, souvent, quand on dit le paysage, c'est dans l'espace physique. Le ciel, ça prend bien souvent plus d'un tiers. Et cette lumière, cette variation, les nuages qui sont tout le temps, tout le temps en train de changer. Alors là, pour le coup, le changement paysager, c'est ça. Il n'y a jamais un seul nuage qui ressemble à un autre. C'est considérable, l'ingéniosité, le renouvellement permanent. D'autres mots ? La bienveillance, bienveillance, la tolérance. Alors c'est de l'humain envers qui ? On parle de l'humain, donc, envers qui ? Le vivant. Bienveillance, c'est pour qui ? Pourquoi ? L'intégration, tu es intégré dans le paysage, tu formes part de cet endroit, de cet paysage. Respect, bienveillance par rapport au vivant et au même... Pour rapport au vivant, pour rapport à la plage ou au paysage. Et aussi la connexion, la connexion avec la nature, la connexion avec le vivant, avec la vie. Ça veut dire être là ? Être là. Mais c'est la connexion avec le plus loin de là. C'est la connexion avec tout. OK. D'autres mots ? Il y a d'autres... Oui. Pardon ? La rosée. L'autre mot, la rosée. Le village. Le village, c'est intéressant parce que ça fait appel à une notion d'échelle un peu particulière. Peut-être on y reviendra. Moi, j'ai un mot... Je ne veux plus le dire. Moi, il y a un mot qui m'intéresse et c'est le mot clocher. C'est bizarre, mais... Oui. Et pas pour des raisons religieuses. Mais même si, après tout, pourquoi pas ? Moi, je voulais dire la variété. Diversité et variété. Oui, diversité et variété. Et la vieille pierre aussi. OK. Ça compte parce que ça vous montre un ancrage, ça vous montre des racines, c'est ça ? C'est vrai que quand vous êtes dans un endroit où il n'y a pas le témoignage d'habitation humaine, c'est compliqué. La vieille pierre, c'est ce que vous voulez dire, le témoignage d'un établissement humain. Bon, OK. La morphologie. Alors, pour définir quoi ? C'est moi. Ah, pardon. Pour définir dans le grand paysage, les espaces qui sont plats, vallonnés, montagneux, qui font l'harmonie de l'ensemble du paysage. Donc des formes. Formes en morphologie. Oui, c'est ça. En fait, j'aurais parlé des repères. Oui, parce que... Tout fait partie de nos repères. Enfin, c'est mon interprétation. Intérieur, extérieur. C'est vrai que quand vous êtes dans un endroit sans repères, au deux sens du terme, figuré et propre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous repérer physiquement, parce que vous n'avez pas de repères, et puis vous n'avez pas de repères ni culturels non plus, parce qu'il n'y a rien qui vous indique où vous êtes situés. Donc l'idée de repères et de situation, ça, c'est important. D'autres mots ? Après, on va... Oui ? Dans la même continuité que ce qui vient d'être dit, j'y rajouterais les points d'intérêt personnels. Je ne sais pas comment le traduire en un seul mot, mais bon, on l'a compris. Mais oui, son soi. On a entendu parler à l'instant d'échange. On peut aller de l'échange au collectif, au projet et à la participation. C'est peut-être... C'est peut-être là. C'est plutôt là. Oui. Parce que ces mots-là, ça fait écho obligatoirement au paysage. On disait... Ce matin, on parlait du réseau paysage. Je le redis, s'il y a un thème qui vraiment nécessite d'être en réseau et d'être dans le croisement de regards, c'est bien la question du paysage. Parce que vous l'avez compris, les définitions, elles existent. Certaines, en tout cas, qui permettent de nous donner à penser ce qu'est le paysage. Mais en attendant, avec tout ce que l'on a dit là, en vrac, avec tous nos regards différents, ça dit un peu la même chose. Ça veut dire que le paysage, c'est à la fois ce qui existe physiquement à côté de nous concrètement, à la fois ce qu'on en perçoit, ce qu'on en reçoit comme émotion, comme sentiment, et c'est aussi ce que l'on en fait. Et on a beaucoup parlé d'aménagement ce matin, et ça sera encore le cas cet après-midi, parce que l'idée d'être au monde et l'idée de se garantir un bien-vivre, ça veut dire ne pas forcément contrarier le sauvage et la nature, mais ça veut dire au moins le guider à notre profit. Il faut être clair. Et c'est à ce compte-là que cette idée de paysage, de la manière dont on perçoit ce qu'il y a autour de nous, obligatoirement, ça fait appel à une question de projet, d'aménagement, et comme on le disait aussi ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, l'idée du paysage, ce n'est pas ce que l'on constate, ce que l'on voit au sens large du terme, pas que la vue, mais c'est aussi ce que l'on vise et l'objectif vers lequel on veut tendre. Et malheureusement, j'entends rarement, enfin je dis « je », mais on entend rarement chez nos grands, grands élus ou dans beaucoup de discours, l'idée de dire « voilà vers quel paysage j'ai envie de tendre et que l'on aille tous ce paysage avec toutes ces qualités biologiques, psychiques et puis aussi de sécurité au sens large que cela contient. » Alors aujourd'hui, on en parle de manière un peu... On parle de sécurité alimentaire, on parle de sécurité sociale, on parle de sécurité énergétique, mais en fait, tout ça, c'est vrai qu'il y a un lien, ce lien, même si c'est un mot fourreux tous, c'est quand même la question du paysage, c'est-à-dire la manière dont sont constitués nos territoires, certes, mais aussi comment sont en lien toutes les composantes et tous les ingrédients parce que c'est ça le coût de la recette. Je ne vais pas avoir de bon exemple là parce que je ne cuisine plus. Mais ce n'est pas parce qu'on va additionner des ingrédients que ça va marcher. Dans quel ordre ? Quelle proportion ? Comment ? C'est ça la idée de la recette. Par contre, la cuisson. Oui, parce que nos paysages, ils sont quand même solaires. Il ne faut pas oublier. Ils sont alimentés par ce qu'il faut là-haut. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on a besoin d'ingrédients de base, mais ensuite, il va falloir savoir les concocter, les cuisiner. Ça, c'est un mot qui est essentiel. Oui, j'étais en train de dire qu'il y a quelque chose de très important. C'est la fragilité des paysages. En allant vous promener autour de Marciac, allez voir dans le bas des champs ce que font les orages. dans des champs à perte de vue, vous avez des limons qui sont entraînés et qui comblent les fossés qui se trouvent en bas. Et ce sont des paysages qui ont été, dans le cadre d'une autre agriculture, extrêmement protégés, limités. quand on regarde par exemple un parcellaire du 18e siècle comme on peut en voir par exemple à l'île Jourdain, vous avez un micro-paysage à Bocage. À échelle. Le Bocage savaisien. À échelle. Et là, il y a un monde et il est très perceptible à travers aussi tout ce qui est traduit dans les châteaux, dans les fermes, dans les météries. Donc, il y a la fragilité des paysages et ça, je crois que c'est un concept vraiment très important. Alors, le mot fragilité au sens paysage et au sens du vivant, c'est vraiment fondamental parce que souvent, c'est ce qui est le plus fragile qui est paradoxalement, pas toujours, mais le plus important quelquefois dans ce cocktail, dans cet effet cocktail, dans cette recette qu'est le paysage. Quelquefois, ce sont les éléments les plus fragiles qui sont les plus porteurs de vie parce que l'enjeu du paysage, c'est le vivant quand même, globalement. Et on peut ajouter aussi que le paysage que nous voyons maintenant, c'est un paysage très récent qui s'est installé dans les années 60 par deux phénomènes qui sont l'un, le remembrement et l'autre, la grande mécanisation de l'agriculture. Donc, tout ceci a produit un parcellaire qui n'est plus à la limite des enjeux écologiques, du naturel qui était là et qui était quand même dans un autre système social. Et un autre phénomène aussi, mais là, qui est moins agricole, mais qui est dans nos territoires, l'enfrichement et l'enforestement qui est aussi très, très nouveau finalement. Alors, je voulais voir peut-être quelqu'un qui puisse réagir sur le fragile. Je vais réagir rapidement. Peut-être, Hervé, tu as quelque chose à dire sur la dimension du fragile. Je sais qu'on en a parlé et après, on continuera le tour. Oui, peut-être juste un tout petit mot sur la fragilité. Comment tu dis ? La vulnérabilité. Fragilité, vulnérabilité qui, pour moi, sont des composantes essentielles des êtres vivants. C'est parce que nous sommes fragiles que nous sommes tenus de faire ensemble. C'est parce que nous, nous croyons forts que nous faisons seuls. La fragilité, tous les êtres de la nature sont des êtres éminemment fragiles. La fragilité, à mon sens, n'est pas quelque chose qui devrait nous orienter pour devenir plus forts. Mais au contraire, la fragilité devrait, pour moi, être honorée comme le mode de fonctionnement essentiel du vivre ensemble. Et peut-être que nos écosystèmes, justement, vivent bien ensemble parce que plein d'êtres fragiles ensemble créent une véritable symbiose qui fait que les systèmes fonctionnent bien. La fragilité n'est pas une tare qu'il faudrait corriger. La fragilité est l'essence même de la vie. Alors, la loi du plus fort ou la loi du fragile. Mais il n'y a pas à faire de loi. Le fragile, s'il est là, déjà, c'est qu'il est arrivé jusque-là. Ce n'est pas rien. Le fragile est arrivé jusqu'à aujourd'hui, après des millions d'années de disparition de beaucoup d'autres choses. Alors, avec le mot fragile, il y a un mot qui me paraît essentiel aussi et peut-être d'autres personnes pourront interagir, c'est le mot du subtil. Parce que là aussi, il y a ce qui tape à l'œil, le paysage, c'est ça, c'est ce qui... hop, c'est là, super, mais il y a tout ce qui est subtil aussi et qui, quelquefois, on ne sait plus voir, on ne sait pas voir, mais qui a aussi un grand intérêt, toujours pareil, pour des questions matérielles, biologiques, mais aussi psychiques. D'autres interventions ? il y avait... Attendez, j'essaie de le faire dans l'ordre, ici, pardon, excusez-moi. Oui. Alors, ce matin, on a parlé un peu d'éducation, de sensibilisation. Alors, pendant la pause de midi, là, moi, je me suis demandé, je me pose la question régulièrement, c'est est-ce qu'il ne faut pas un prérequis pour qu'on puisse réellement discuter ensemble, c'est-à-dire vers quoi on s'oriente si on ne bouge pas, c'est qu'on va tous griller sur pied, quoi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas sensibiliser à expliquer ? Alors, moi, je pense spontanément à la fresque du climat qui présente les travaux du GIEC. Est-ce que ça ne serait pas un prérequis, une sorte de permis de conduire pour commencer à discuter sérieusement, quoi ? Alors, il faut voir avec les gens qui décident de l'éducation, de l'enseignement de nos jeunes et de l'éducation nationale. Moi, je ne balancerais pas ça dans les pattes de l'éducation nationale, c'est l'affaire de tous, quoi. malheureusement, non seulement on est obligé d'y passer, mais c'est ce qui nous... Le vivant le découvre très tard, en fait. Parfois, il y a des gens même qui le découvrent uniquement quand ils sont très très malades, qu'ils sont biologiques, qu'ils sont des êtres biologiques. Donc, effectivement, cette question-là d'apprendre les lois du vivant, de la vie, plus que du vivant, de la vie humaine, c'est une question de fond. Nous, on le voit tous les jours dans nos métiers d'aménageurs, les gens qui travaillent sur l'arbre, comme moi, par exemple, on voit très bien que les gens ne sont pas éduqués, ils ne sont pas éveillés, je dirais, à cette dépendance qu'on a et à cette déférence que l'on pourrait avoir au monde végétal, tout simplement, parce que tout nous arrive comme ça. Et le paysage, on en est complètement déconnecté, dématérialisé même. Quand on ouvre au robinet, c'est encore, c'est matérialisé, mais parfois, sur le reste, c'est complètement... La question, c'est est-ce qu'on a bien les prérequis pour commencer à discuter ensemble ? C'est ce que je voulais dire. Il faut d'abord s'éduquer tous et surtout... On commence quand même à faire... je t'interromps... Apéritif. On a gagné... Oui, pardon. Pardon. C'est-à-dire que ce matin, il a été présenté les travaux très intéressants de la Starac sur 6 ans. Est-ce qu'on s'est assuré que les dernières années, tout le monde avait les prérequis pour discuter sérieusement ? Non, mais c'est l'objet de la mission, c'est-à-dire d'essayer de partager le plus déjà d'informations possibles et de valeurs. Souvenez-vous, on a évoqué trois choses. Des valeurs, de la connaissance. La connaissance, c'est vraiment neutre. C'est-à-dire, ça, c'est objectif, c'est... Comment dire ? Oui, c'est objectif. C'est comme ça. C'est factuel. Voilà, c'est factuel. Des valeurs, ça, c'est beaucoup plus objectif. Et des projets, des savoirs. Mais ça, il faut discuter. Et ça fait partie... Et c'est ça qu'on évoquait ce matin. La grande chance d'avoir un dessin comme l'idée d'un PNR, la création d'un PNR, au moins, même si ça n'aboutissait pas, ça permettrait et ça permettra, j'en suis sûr maintenant, que les gens puissent discuter et partager des choses. Il n'y a rien pour ça. Même comme on le disait ce matin ou dans d'autres... Même à l'école, on va plus voir à l'extérieur de voir comment... ce qui se passe à l'extérieur et comment la classe a perçu, chaque élève a perçu tel chemin dans un bois ou telle rivière ou telle chose. On n'a pas cette communauté de... Pas de pensée, mais de relation au monde. On se met en face, chacun a son regard, certes, mais au moins, on aura essayé de partager la même chose. Je pense que c'est un des dessins, un des projets et un des... un des possibles, une des opportunités extraordinaires de cette aventure qui est la création d'un parc. Monsieur. Ce monsieur, il y a longtemps. Allez. Oui, mais entre-temps, on va guérir le micro. Donc, on parlait de la fragilité des écosystèmes et de ses habitants. Donc, derrière, moi, il me vient la notion de capacité à héberger ou de la capacité d'accueil. Et pour... Dans une certaine forme de résilience. Et aussi, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est la capacité du paysage à générer une conductivité climatique pour éviter la déshydratation. Ça veut dire qu'il faut qu'on mêler comme ingrédient ? Bon, l'ingrédient, c'est... Du végétal ? Du végétal, de la stratification, de la rugosité, de l'ombre, de la continuité spatiale et temporelle. Et ensuite, ça, c'est un axe de regard qu'on peut avoir en prenant l'axe de regard de l'agro-éco-climatologie qui est quelque chose qui peut réunir les fresques de la biodiversité, les fresques du climat et une troisième qui est la fresque des sols. Ok, donc ça, c'est la dimension écologique de l'équilibre et de la ressource écologique que l'on a besoin en tant qu'humain. Oui, c'est une vision d'agro... C'est au sol, biodiversité, climat, tout ce qui fait que... tout ce qui interagit pour qu'on ait réussi à être là aujourd'hui et puis qu'on continue à l'être. C'est ce qui découle de la compréhension que le vivant est le fruit de 500 millions d'années de R&D et que petit à petit, il a tout fait pour mettre en oeuvre des stratégies pour aller contre les équilibres du minéral. Même beaucoup plus. Ça dépend des biologistes. Monsieur. Oui. Un aspect qui n'a pas été évoqué pour l'instant, c'est la liberté. Ah, ça, c'est... Un paysage qui peut être reconnu comme peau... Il ne marche pas ? Si, mais c'est compliqué. Un paysage peut avoir plein d'intérêts. S'il n'est pas accessible, il ne générera pas de bien-être. Ça ne veut pas dire que tout doit être accessible. Il peut y avoir des réserves intégrales où, effectivement, on fait le choix de priver de la liberté pour préserver un autre intérêt. Les autres paysages, si on n'interdit trop, que ce soit en montagne, que ce soit dans les campagnes, etc., on n'aura plus cette génération de bien-être. Mais il faut, en même temps, de cette liberté, la responsabilité. C'est-à-dire, il faut que celui qui use de sa liberté ne dégrade pas, ne prive pas l'autre de sa propre liberté. Il faut que cette liberté, donc, j'essaie de répondre à ce que vous dites, elle soit déjà réelle, physique, mais qu'elle soit aussi un sentiment, qu'on se sente libre. Et ça, je pense que tout être vivant, même un arbre, a besoin de liberté. Il a besoin de place pour... Et ça, être vivant, c'est cette notion de liberté et d'espace, entre guillemets. Ça rejoint aussi l'idée de la circulation, de pouvoir être minimum, ne pas être interdit, contraint, et cloisonné dans certains espaces. Et ça, ça fait partie des mots de nos aménagements. Là, pour le coup, on va utiliser le terme. C'est le zoning, c'est-à-dire que tel espace, il est contraint à avoir cette fonction, tel autre, à telle autre fonction, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, pour le coup, on se déplace. Après, on va continuer, mais après, on va commencer à répondre de manière un peu plus... Oui ? Évidemment, on a parlé de la vue, des odeurs, des sons, et donc tout ça, effectivement, est une composante essentielle de la sensibilité. Donc, c'est la sensibilité, et il y a un sens aussi dont on avait parlé, qui est le toucher. Alors, continuez. le toucher, c'est pouvoir, effectivement, c'est un rapport sensuel au paysage. C'est pouvoir se coucher dans l'herbe, c'est pouvoir embrasser un arbre, c'est pouvoir caresser une plante. Mais c'est peut-être beaucoup plus que ça, non ? Parce qu'on ne va pas utiliser le paysage, mais je veux dire, on baigne dedans. Le toucher, c'est notre premier sens de contact avec notre environnement. On sent qu'il fait chaud, on sent qu'il pleut, on sent qu'il y a du vent. C'est notre premier sens. Et tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, je disais que l'appareil de perception le plus développé, c'était, bon, c'était tous les organes olfactifs, mais notre premier contact constant, on baigne dans le paysage, on baigne dedans. Et donc, c'est le toucher. Il fait chaud, il fait froid, je répète. Et donc, autant avoir un paysage qui baigne, si on doit baigner dedans. Voilà le jeu de mots qu'on peut évoquer. D'autres mots. Alors, oui, liberté, c'était important. Vous voyez, à force, à force, on arrive à trouver des trucs vraiment chouettes. Le toucher, c'est important. Personne n'aurait dit ça. Mais si, c'est fondamental. Le partage des espaces. Partage, oui. Partage. Des espaces, on ne peut pas dire autrement. c'est important. Et ça fait référence à quoi, ce que vous dites, en fait ? Quelque chose qui est essentiel en termes d'aménagement et de paysage. En fait... Le mot, il est facile à trouver, mais... Dans le partage des espaces, on peut mettre énormément de choses. C'est quoi le contraire si on ne partage pas les espaces ? C'est privatisé, c'est... C'est la propriété privée. Et c'est bien l'écueil sur lequel on se heurte. Enjeu collectif, utilité publique, ou collective, en attendant, chacun y va de sa propre... De son propre... Parfois, belle intention, mais de ses propres agissements. Lien commun. Alors, lien commun. Bien commun. Pardon, bien commun. Un bien commun. Le paysage, oui, on y est tous. On y est tous dedans. Donc, c'est facile d'essayer de le découper, mais bon... Et vous avez bien remarqué que quand on parle de propriété privée, on parle de sol. Et encore, quand on dit sol, c'est le foncier, c'est pas le sol vivant. C'est uniquement l'inscription. Il n'y a que ça qu'on peut délimiter. Le reste, terminé. Oui, le cadastre. Après, le cadastre encore, c'est fiscal. Après, on est en train de découvrir qu'effectivement, tout est mondialisé ou tout est hémisphéré, disons. Vous voyez, toutes les circulations de masse d'air et de courant plutôt en hémisphère nord, hémisphère sud. On se rend compte que tout est mondialisé maintenant. C'est depuis toujours que la planète, elle est par définition mondialisée. Mais notre monde, notre perception de la planète, elle n'était pas forcément mondialisée jusque-là. Avec le mot subtilité, j'aimerais rajouter l'invisible qui, au final, nous donne les sensations d'énergie qui ne sont pas palpables. dans le paysage, qu'est-ce qui circule beaucoup ? Il circule beaucoup de matière. Les gaz, on parlait de l'air, de l'eau, beaucoup. Mais la plupart des choses qui circulent finalement dans le vivant, c'est quoi ? C'est l'invisible. L'invisible, c'est l'information. Souvent, elle est invisible. Ce sont des molécules, des sons, des fréquences, des parfums. C'est ça, l'information. Des idées, peut-être de la télépathie, on n'en sait rien. En tout cas, nous, on est bon en communication invisible avec toutes les fréquences qu'on diffuse avec tout. Et l'information et l'énergie. L'énergie, on ne la voit pas. On ne voit pas l'énergie, souvent. On en voit une partie. Ça renvoie à l'aide, l'entraide, la synergie ? On est peut-être condamnés à être ensemble. Qui dit paysage, comme on baigne tous dedans, on est peut-être un peu contraints à faire ensemble. oui. Oui, moi, je veux développer un petit peu la notion de liberté. Parce que, à mon avis, la manière dont on perçoit la notion de liberté dans l'hémisphère nord pour caricaturer et l'hémisphère sud est très différente. Oui. La notion de liberté, à mon avis, dans l'hémisphère nord, c'est la liberté à gaspiller, comme disait René Dumont. c'est ça ? Oui, oui, René Dumont. Et, par contre, la liberté est peu existante dans l'hémisphère sud. Donc, moi, ça me gêne un petit peu de parler de notion de liberté légèrement comme ça. Il faudrait mieux définir. Moi, ce que j'ai appris quand j'étais petit, c'est que la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. Moi, je préférerais commencer les discussions sur ce genre de notion, quoi, de liberté des uns, là où s'arrête la liberté des autres. C'est trop facile de parler de liberté, droit à la liberté. Le mot liberté n'était pas pris au sens des droits de l'homme, de l'humain. C'était pris au sens biologique. Un être vivant, il a la liberté de choisir où il va. Même un arbre, il va choisir. Il n'est pas pré-formaté pour faire un être vivant. Il va même fixe. Tel insecte, il a la liberté d'aller là ou là. C'est ça le mot. On est obligé de pouvoir bouger ou de bouger d'autres manières quand on est fixe comme les végétaux. C'est ça l'idée. C'était la notion plus biologique que la notion, disons, vue de l'humain. Il y a des éléments que tu as évoqués tout à l'heure à travers le fait de parler des clochers qui sont les éléments du patrimoine, patrimoine matériel ou patrimoine immatériel et qui conduisent aussi à penser plutôt à l'aspect culturel. Parce que selon la culture que l'on a, on n'aura pas la même perception des paysages. Nos sociétés occidentales ont une perception du paysage. Les sociétés d'autres continents en ont une autre. Et c'est vrai que le clocher pour nous, c'est toute une... Et moi, j'avais choisi le mot clocher un peu de manière décalée pour ce que ça représentait sans idéaliser. parce que dans le passé, c'était à la fois c'est ce qui scandale le temps et c'est ce qui scandale l'espace. C'est-à-dire j'appartenais à une communauté parce que j'étais à bruit de clochers. Pas aussi simple. Et puis aussi, ça rythmait, ça n'a pas toujours été le cas, le rythme quotidien, on n'avait pas de montre. C'était pour dire, tiens, cette idée de clochers me fait penser à cette notion d'appartenance et d'ancrage à un espace qui est de fait à mon échelle. Je n'attends pas le clocher de Poitiers, je peux entendre celui de Marciac. Pour revenir, excusez-moi. Oui, effectivement, cette question de la liberté, je comprends votre réflexion. Du coup, moi, ça me fait penser à ce que j'aime dans un paysage, c'est voir des processus à l'œuvre et du coup, peut-être, on pourrait parler davantage de libération qui est quelque chose qui est en train de se faire plutôt que quelque chose qui est atteint. Parce que nous, humains, on aurait peut-être trop contraint certaines choses et donc, de les faire retourner à une certaine liberté, il n'y a pas d'autre mot. D'accord. la libération. Et alors, c'est vrai que, peut-être, j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a des... On parlait de regards différents. Quand nos homologues, là, je parle en termes d'arbres et paysages, d'arbres, quand nos homologues qui font du bocage dans le salle viennent nous voir, ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Au coup de désherbants, des pareuses où vraiment, il ne reste rien, rien, rien. si vous êtes fous, ben oui, on contraint, on contraint, on contraint et c'est vrai qu'il faudrait être un peu plus souple avec toutes les conséquences qu'on connaît. Et on se contraint parce que tout ça, ça ne se fait pas. OK. Est-ce qu'on arrête là ? Ce qui ne veut pas dire que la parole ne sera plus à la salle, mais est-ce qu'on fait intervenir les gens qui sont venus nous donner, partager leur regard sur la question ? Et là, je vais inviter Jean-Pierre Thibault qui a beaucoup travaillé, je vais laisser te présenter, donc je ne sais pas comment qualifier, c'est toute une carrière au ministère de l'Environnement, qui a été directeur régional de l'Environnement, mais qui est surtout aujourd'hui, je dis surtout parce que c'est l'actualité, fondateur et président de Paysages... Non, je suis fondateur, mais j'ai été président depuis un mois. Oui, mais quand même. Et président actuel, voilà, de paysages de l'après-pétrole, vous voyez comme on anticipe, parce qu'il y en a encore. Et qui a sans doute beaucoup, beaucoup de choses à nous dire parce que toute sa carrière a été consacrée en filigrane et de manière très directe à la question du paysage. Et il nous a proposé, c'était un peu le but aujourd'hui, de sélectionner quelques images qu'on voulait soumettre à l'échange. Merci Jean-Pierre. Bon, bon après-midi à tous. Oui, en fait, comme vous le savez sans doute, j'ai dans ma dernière période d'activité commis un bouquin qui essaye de faire une sorte de synthèse sur les problématiques contemporaines du paysage en France, avec quelques références un peu au-delà des frontières, mais pas très loin, et qui tente à la fois de donner quelques points de repère sur pourquoi c'est intéressant de faire du paysage, quels sont les principaux enjeux et quels sont les principaux acteurs et comment il faudrait que tout ça évolue. Et donc, voilà, le bouquin vous est présenté là. Oui, le bien-être, j'ai eu un peu de mal avec l'éditeur. Il a fini par comprendre que ça pouvait être intéressant. Je l'aménageais, c'était parce que c'était les éditions du Moniteur et que pour eux, si on n'aménage pas, on n'existe pas. Vous remarquerez peut-être que je l'ai mis en plus petit que bien-être. Voilà, c'est des petites batailles qu'on a comme ça de temps en temps et qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Là, ce que je voulais vous dire, d'abord, c'est une chose importante dans ce qu'on vient de voir dans l'heure précédente, c'est l'histoire des prérequis. Vous êtes tous là avec vos arrière-plans, personnel, historique, professionnel, de compétence ou pas. Vous avez tous été capables de dire quelque chose sur le paysage, ce qui montre bien que contrairement à certaines disciplines nécessaires aujourd'hui à la transition écologique, le paysage, lui, il ne nécessite pas de prérequis. Tout le monde peut en faire. Tout le monde peut dire son mot. Tout le monde peut regarder un territoire et dire « Je trouve ça bien, je trouve ça pas bien. Pourquoi je trouve ça bien ? Pourquoi je trouve ça pas bien ? » Après, sans doute, un certain nombre de sachants viendront expliquer comment et pourquoi vous avez dit telle ou telle chose. Néanmoins, au départ, il n'y a aucune censure, auto-censure sur ce sujet du paysage. Tout le monde a son mot à dire. Et quand on aura dit tous nos mots sur le paysage et qu'au finalement, on aura tous mis ensemble nos subjectivités, on créera quelque chose dans lequel chacun aura eu sa part. On aura affaire à un territoire qu'on aura choisi et pas simplement subi. Un territoire qui sera le projet d'ensemble et pas simplement l'effet aléatoire de l'application sur le territoire de disciplines ou de savoir-faire particuliers, tous juxtaposés et jamais coordonnés. Ce qui pose problème à nos paysages aujourd'hui, c'est justement ce système en silo dont on a parlé ce matin. C'est-à-dire que chacun est parfaitement légitime à faire un quartier d'habitation, une voie rapide et entre les deux, un mur anti-bruit. Sauf que tout ça ne fait pas quelque chose de très beau, de très harmonieux et de très apprécier. Alors si on poursuit cette idée de l'appréciation, moi, Bruno m'a demandé de sélectionner quelques images du bouquin ou pas du bouquin mais qui avait été pré-sélectionnée pour ce bouquin. Donc là, l'idée, c'est de bien montrer que cette affaire de paysages s'applique à tous les types de territoires. Alors ça s'applique à la campagne qui est quand même le système dominant de nos perceptions aujourd'hui. 50% de l'agriculture, 30% de forêt. Le reste, c'est de l'urbain ou du pas très urbain ou du presque urbain ou du périurbain ou du péri-rural, enfin bref, de l'incertain. Mais la campagne, c'est encore la campagne. Donc on a effectivement le petit matin, l'heure où blanchit la campagne, vous voyez, avec la brume, avec quand même des champs et puis un certain nombre d'arbres qui restent dans ces champs. Et ça, bon, on peut estimer que c'est assez harmonieux. Après, quand le soleil va se lever, peut-être qu'on verra des choses qui seront un peu moins jolies. Où est-ce qu'il faut que j'appuie ? C'est là ? Non, il ne faut pas que j'appuie. Ah, c'est là, pardon. Merci. Voilà. Alors ça, campagne également. Campagne, c'est pris depuis un petit promontoire et c'est un petit village à côté de... dans les Pyrénées, pas très loin d'ici. Ça s'appelle Asté. Il y a une espèce de bâtie en étoile parce qu'il y avait des chemins qui arrivaient dans ce village et puis que le village était un petit peu contraint parce qu'il ne fallait pas implanter des maisons dans les terres les meilleures parce que les terres plates ou les terres baignées par la dour, c'était quand même un peu mieux, c'était quand même plus fertile. Les prés de Fauche qu'on voit un peu plus au-dessus, c'était également important. Donc on a mis le village là où il pouvait et comme c'était un croisement de routes et de chemins, on a fait ce parcellaire en étoile qui a plutôt, je trouve, une belle allure maintenant. Là-dedans, il y a sûrement des choses dont on pourrait discuter qui seraient intéressants de voir. Peut-être qu'on va dire qu'il ne faut pas que ça empiète sur les petits champs qui sont au second plan. Peut-être pas. Peut-être qu'il va falloir effectivement, si une population arrive, imaginer peut-être de construire... Alors où ? Est-ce qu'on peut construire là ? Là ? En fermant un peu ce fer à cheval ? Est-ce que... Sûrement pas là parce qu'on se rend bien compte qu'ici, une maison qui s'implanterait toute seule serait sans doute une altération des moyens normaux de culture. Bon. Mais tout ceci permet, je pense, la discussion. Donc la campagne toute seule, c'était la précédente diapo. et la campagne avec village. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on décide ? Aujourd'hui, on trouve que c'est pas mal. Comment peut-on faire pour continuer l'évolution et l'activité humaine tout en maintenant l'harmonie de cette image sachant que si on donne des définitions un peu précises et un peu juridiques ? Je suis un peu juriste à la base. Il y a une définition de la préservation du paysage dans un texte international qui s'appelle la Convention européenne du paysage qui donne une définition du paysage qui va reprendre beaucoup des thèmes qu'on a vus ensemble là depuis une heure. Et puis, il y a l'idée de la préservation du paysage. La Convention européenne parle de paysage pour le préserver, le gérer et l'aménager. Donc pas simplement pour garder les paysages emblématiques de la carte postale. C'est très important. Quand on parle de paysage, très souvent, on confond ça avec un côté conservateur, nostalgique, les beaux paysages, les éoliennes qui massacrent tout. Et au bout du compte, pratiquement, le paysage national comme il y a des choses nationales. Donc il faudrait, je pense, garder présent à l'esprit la définition de la préservation de cette Convention européenne qui est les caractères préserver, c'est maintenir les éléments significatifs et caractéristiques du paysage. Les éléments significatifs et caractéristiques. Donc la question, qu'est-ce qui est significatif et caractéristique dans cette image, dans ce village, dans ces champs, dans cette appropriation d'un espace par l'être humain depuis pas mal de générations ou pas mal de millénaires. On ne va pas ouvrir le débat maintenant, mais réfléchissez-y un petit peu. Et puis il y a la ville. La campagne, il y a la ville. Là, c'est Cahors. C'est une ville extraordinaire parce que c'est une ville qui date des Romains. Dans une boucle du Lot, on s'est installé. Dans cette boucle du Lot, on a fait une grande ville romaine. Et puis la ville s'est un peu compactée comme beaucoup de villes à l'époque médiévale. Et dans les années 50-60, les gens sont partis de cette ville parce qu'elle était de cette ville ancienne parce qu'elle était sans lumière. On parlait de lumière tout à l'heure. Elle était sans confort réel. On était un peu les uns sur les autres. Donc les gens sont partis un peu plus loin dans des espaces campagnards. Et puis la municipalité a dit un jour mais quand même cet espace gaspillé et puis ce patrimoine magnifique de la ville médiévale Renaissance et siècle des Lumières qu'on a là sous la main, il faudrait quand même faire quelque chose. Donc ils ont dit on va faire revenir le monde dans cet espace. Et pour ça, ils ont donné un peu d'air. Ils ont créé des petits jardins contemporains, pseudo-médiévaux parfois. Ils ont démoli un certain nombre de maisons pour que les appartements aient tous leur capacité à être accueillants à des familles et pas simplement à des petits vieux qui attendaient de laisser l'héritage ou à des nouveaux arrivés venus d'outre-mer qui s'installent là parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'installer ailleurs et que les marchands de sommeil pressurent leurs maigres économies. Donc voilà, on a fait un espace en plein centre historique dans un secteur sauvegardé qui pense à une certaine allure là aussi puisqu'on a du bâti ancien, de la pierre, du bâti médiéval, des grandes fenêtres plus hautes que larges et puis des espaces végétalisés. On parle beaucoup de nature en ville aujourd'hui, on parle beaucoup d'arbres dans les villes, on a tendance à confondre la qualité et la quantité. Plus on en met, mieux on espère être élu. C'est pas forcément ça qu'il faut faire. L'effet, évidemment, de rafraîchissement est évident, est important de décomber des arbres en ville, mais quelquefois, les effets courants d'air, les effets de... Comme on voit ici, je me suis mal placé parce que là, ici, j'ai plus le courant d'air. Bon, voilà, ça, c'est la ville. Et puis, pouf, et puis on a des villes plus grandes. Alors ça, c'est les boulevard des Maréchaux à Paris, la partie sud. Alors ça, ça paraît très, très entrepisé. Les immeubles sont immenses. Il y a le clocher de l'église qu'on voit en arrivant par l'autoroute du sud à Paris. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une session service sur le côté. Il y a ce tramway qui paraît un peu conquérant. Sauf qu'avant, l'évolutivité du paysage, avant, c'était, quand j'ai des souvenirs de gamins, quand on partait en vacances par là, on y passait forcément dans ces boulevards des Maréchaux, et c'était noir, et c'était puant, et c'était chaud, et c'était, c'était des, c'est quatre fils de bagnole, plus quatre fils de bagnole, et puis, un jour, on a dit, il faut arrêter ça, la voiture, les ingénieurs de voirie vont dire, vous allez faire des embouteillages. Les élus locaux ont dit, non, pas question, nous, on décide qu'il faut là faire un espace de transport collectif en site propre. On n'avait pas encore en tête, à ce point d'aujourd'hui, les problèmes de changement climatique. Il n'empêche qu'aujourd'hui, à la place des fumées de gasoil, et des poids lourds, et des voitures entassées dans un embouteillage perpétuel, on a quand même un espace qui s'est bien amélioré, où il y a des espaces piétons beaucoup plus amples, et puis, ce tramway silencieux sur son tapis de gazon, c'est pas plus mal. Encore une fois, tout ça nécessite de l'appréciation, tout ça nécessite qu'on en parle, qu'on en discute, qu'on regarde, et avant même qu'on fasse ce type d'aménagement, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Quels étaient les objectifs d'un tel aménagement ? Pourquoi faire ? Sans doute pour faciliter la circulation, finalement, parce qu'on circule mieux et plus confortablement en tramway que d'entasser dans une voiture sans climatisation à l'époque, je rappelle. Voilà. Et puis, entre les deux, entre les deux, là, on est à Versailles, d'un côté, c'est la plaine de Versailles avec ses champs cultivés, l'ancienne chasse royale dont la protection réglementaire a permis qu'elle ne soit pas complètement urbanisée, et puis on a l'urbanisation en pavillonnaire qui est dans ce secteur-là. Comment on joint toi les deux ? Parce que d'un côté, on a des pavillons, des lotissements classiques, un peu chic dans cette région de Paris, quand même. Mais bon, on a des lotissements, des petites maisons individuelles, et puis on a la champ. Et très souvent, regardez autour de vous, quand on a aujourd'hui des lotissements, ces lotissements sont entourés de merlons de terre, éventuellement végétalisés, et parfois même d'un simple mur de parpaing. La population rurale qui cultive les champs à côté et la population pavillonnaire s'ignore mutuellement, se parlent pas, savent pas ce que fait de temps en temps il y a un bruit, de temps en temps il y a un peu de nuages plus ou moins odorants de choses dont on se dit que peut-être elles ne sont pas très bonnes pour notre santé. Et de l'autre côté, on a le citadin néo-rural qui est derrière son mur de parpaing ou derrière son merlons de terre, qui connaît plus ou moins ses voisins et qui a du mal à fonctionner dans son petit enclos de Thuyas. Bon. Donc, comment aménager cette interface ? Comment favoriser par cet aménagement les capacités de se parler entre cette partie urbaine et cette partie campagnarde ? Autre image. Alors ça, c'est un, comment dire, c'est une grande référence des politiques de paysage. On parlait tout à l'heure de perception et de prise de conscience qu'il existait quelque chose qu'on appelait le paysage. Alors là, c'est le tableau d'Ambrocio Lorenzetti 1338 où on a inventé l'image d'un paysage harmonieux et complémentaire entre villes et campagnes puisqu'on a appelé ça le bon gouvernement. En face, c'est affiché dans la salle du palais municipal de Sienne et juste en face, il y a les effets du mauvais gouvernement et là, c'est le chaos, c'est la guerre, etc. Alors que là, on a quelque chose qui, à chaque fois, est aménagé où il y a des activités humaines qui visiblement cohabitent en harmonie, des activités humaines en ville et des activités humaines à la campagne. Il y a un peu de chasse, il y a beaucoup de culture, il y a un peu de forêt à l'arrière-plan et puis entre les deux, il y a un ange qui dit tant que durera ce bon gouvernement, vous serez protégés du malheur. Et ça, ça a été un des moments de l'histoire du paysage en Europe qui a été assez marquant parce qu'on s'est mis à parler de ça, on s'est mis à le nommer, on s'est mis à le désigner, on s'est mis à le dessiner. Ceci est un projet. Ce n'est pas simplement un acte de propagande pour le Conseil des Neufs à Sienne, c'est un projet. C'est un projet de perpétuer finalement une forme d'harmonie, une forme de complémentarité mutuellement bénéfique entre ville et campagne. de la ville et de la ville. Alors, là, c'est une photo d'une réunion sur le terrain dans la vallée de la Bruche dans les Vosges. La vallée de la Bruche dans les Vosges, c'est une vallée qui mène à Strasbourg qui est autrefois textile, très industrielle. Les industries ont fermé, elles sont parties quelque part à Formos ou je ne sais pas où. et puis le territoire s'est replié sur lui-même et s'est refermé. C'est-à-dire qu'à la place des champs, des champs de pommes de terre ou des champs vivriers que les ouvriers cultivaient en sortant de l'usine, on a eu des plantations, des plantations d'arbres, des plantations d'épicéales plus souvent. L'épicéa, ce n'est pas terrible parce que d'abord, il n'y avait qu'une seule espèce. D'autre part, en dessous, il ne pousse rien. Et enfin, c'est très compact et les épicéas plantés serrés, ça enlève de la lumière. On parlait de lumière tout à l'heure. La vallée a perdu de la lumière. Les habitants qui s'y trouvaient, un jour, ont dit mais il faut qu'on fasse quelque chose. On est en train de vivre dans une sorte de pénombre perpétuelle. On ouvre les volets, on voit une branche. À la limite, on ne peut même plus ouvrir nos volets. Comment faire ? Et l'intelligence, d'abord, ça a été de mettre tout le monde ensemble. Tous les gens se sont réunis pour savoir ce qu'ils allaient faire. Et ils ont décidé d'aménager, d'ouvrir la forêt autour des villages. Et de pas simplement d'ouvrir la forêt, ça ne sert à rien si on se contente de couper des arbres et après de laisser les choses en état. Les arbres, ça repousse, comme chacun sait, ou plutôt la friche repousse à la place des arbres et l'obscurité se refait. Là, ils ont décidé non seulement de couper les arbres, mais de gérer les pâtures ainsi libérées par des associations foncières pastorales en mettant là-dedans des vaches qui faisaient de bons produits, qu'ils écoulaient parce que la ville de Strasbourg n'est pas loin, avec une filière d'écoulement de leurs produits laitiers sur la grande métropole voisine. Et tout ça leur a rapporté, alors ça a pris du temps, le paysage c'est une affaire de patience aussi, ça a pris une trentaine d'années et en 30 ans ils ont gagné 48 heures de soleil par an. Bon, ça valait le coup. Et aujourd'hui ils ont commencé à défricher aussi le fond de vallée pour rétablir des continuités écologiques ce qui leur a valu l'an dernier d'être désigné par un jury très savant Grand Prix National de la Biodiversité pour l'année 2022. Voilà. Donc la vallée de la Bruche dans les Vosges et puis ils continuent ils sont en train de réhabiliter les anciennes usines pour en faire des bâtiments à nouveau productifs et éventuellement logeables pour de nouveaux habitants. Vous voyez, le paysage ça mène à un développement économique non négligeable et ça mène surtout ces habitants de la Bruche à un bien-être qui est double. Premier bien-être bien-être physique davantage de lumière des paysages plus avenants ils sortent de chez eux ils ont quelque chose qu'ils ont plaisir à voir mais aussi et c'est ça qui est très important ils ont tous pris leur part dans cette évolution ils se sont réunis on a écouté ce qu'ils avaient à dire on a compté sur leur avis pour définir le projet le projet ça a été l'affaire de tous et se sentir considéré et non pas méprisé ou oublié ou laisser de côté ça me semble faire partie des facteurs de bien-être on est considéré on n'est pas simplement un objet de communication politique voilà voilà donc ils ont fait ça à Nantes aussi sur des petits territoires de la première couronne périurbaine la couronne pavillonnaire des années 1900 ça fonctionne bien et ils multiplient ces petits projets de quartier où tout le monde travaille avec de jeunes équipes de paysagistes qui ont le grand mérite de ne pas trop s'imposer pas imposer un projet ils écoutent ils regardent ils transcrivent un peu comme l'a fait tout à l'heure Philippe Labeaume sur le tableau et après ils en tirent quelque chose parce que j'ai mis mes petites fouèches voilà voilà autre élément de bien-être le paysage c'est bon pour la santé il y a les les paysagistes anglais du Landscape Institute qui ont publié une petite brochure difficilement traduisible en français parce qu'ils ont indiqué le titre c'est Creating Healthy Places qu'est-ce que c'est qu'une c'est pas un paysage sanitaire c'est pas un paysage c'est un paysage bon pour la santé c'est un paysage qui voilà sans doute qui crée du bien-être et dernière image ça ça me paraît vraiment important de terminer là-dessus parce que ça va peut-être ouvrir un autre débat et c'est ça l'idée c'est qu'est-ce que c'est que le droit au paysage c'est l'objet d'un titre le titre d'un bouquin publié par l'école du paysage de Bloire qui est paru il n'y a pas très longtemps avec plein de contributions en sa vente c'est un peu un écho du droit du travail du droit au logement et ça sous-entend surtout à mon sens qu'un paysage de qualité n'est pas réservé à ce qu'on appelle communément l'expression est redoutable les beaux quartiers j'en ai parlé ce matin je redis cette importance que la France moche ne soit pas la France des pauvres et les beaux quartiers la France des riches donc l'aspect social du paysage est extrêmement important à prendre en compte c'est pas quelque chose d'anodin donc l'auteur là qui est docteur en droit public dit qu'il faut que c'est un principe politique chacun doit pouvoir bénéficier d'un cadre paysager de qualité voilà je cite madame Royal mais en fait je m'auto-cite je suis désolé mais vous savez comme moi que les ministres ce qu'on appelle dans les ministères des éléments de langage voilà donc voilà si vous voulez moi j'arrête là cette petite présentation d'image destinée à vous faire un peu réagir réfléchir et je recède la parole à notre animateur parce que je me replace dans un endroit où il fait mieux vivre c'est-à-dire on est un peu d'air merci Jean-Pierre et puis merci pour cette transition le droit au paysage on en a parlé est-ce qu'on a est-ce que le paysage oui on peut applaudir bien sûr merci Jean-Pierre est-ce que le paysage ce n'est pas un droit je propose qu'on qu'on recommence à échanger là-dessus si vous le souhaitez après nous avons nos grands témoins nous avons nos grands témoins qui sont là l'Adréal Occitanie les CIE de l'Occitanie et puis si tu permets Rémi je voulais te donner la parole juste pour font partie fait partie de ces grands témoins de la fédération des chasseurs avec ton nom Rémi et déjà parce que parce qu'ils ont aussi une action tout à l'heure on disait que ce qu'on appelle pudiquement ou de manière très abstraite les acteurs ce sont des gens qui agissent et qui font des choses qui font des opérations pour la gestion pour l'aménagement qui participent à l'échange au débat public qui participent à la planification et puis surtout on se rend compte que parmi les gens qui circulent dans les territoires et qui connaissent à fond les territoires en fait il n'y a plus plus grand monde du tout et il ne resterait que nos amis chasseurs un peu moins parce qu'ils vont surtout en bord de l'eau mais c'est vrai que les randonneurs ils suivent toujours un peu les mêmes trames les pêcheurs un peu aussi voilà donc je voulais que tu témoignes déjà sur tes activités mais aussi sur cette idée que la connaissance du territoire il faut la repenter et on voit des choses et on constate et on est en alerte et on permet aussi on a utilisé le mot la société civile ou les instances de les alerter sur certains phénomènes que personne ne peut observer voilà c'est ça que je voulais aborder avec toi et puis avec tout le monde bonjour à tous donc je suis Rémi Bonneville un des techniciens de la fédération des chasseurs alors c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on ne nous attend pas nous les chasseurs c'est vrai que souvent on se dit les chasseurs mais pourquoi des chasseurs vont venir nous parler de paysages alors je vais faire plutôt un zoom sur un élément du paysage que vous connaissez tous qui sont les c'est plutôt un élément que nous on suit de plus précisément on en parlait largement ce matin et c'est vrai que je vous écoutais un petit peu parler à tous là tout à l'heure et c'est vrai que vous parlez de cadre de vie de liberté de paysage de beauté et c'est vrai que quand souvent on parle avec les gens de ce qu'est un joli paysage pour eux il y a un élément qui ressort souvent c'est celui qu'ils sont constitués par les donc c'est vrai que moi je vais vous parler un petit peu de la situation qu'on a localement et peut-être que vous allez retrouver au travers des différents départements parce que je pense qu'il y a des personnes de tout département donc nous dans le département du Gers on est un département qui est relativement peu boisé puisqu'on a 17% de taux de boisement et un maillage de haies qu'on va qualifier de très très moyen on parle pas trop de maillage mais bon c'est vrai qu'on a un linéaire de haies qui est relativement peu important suivant les secteurs où on se trouve et c'est vrai qu'on parlait de biodiversité et un des éléments de biodiversité importants dans nos campagnes et bien ce sont les haies pourquoi les haies zones de couvert zones de nourriture pour la faune sauvage ce sont aussi des zones qui nous vont nous intéresser quand on veut se mettre à l'ombre etc et c'est vrai que nous on travaille beaucoup on travaille beaucoup sur cet élément là on travaille d'une part par rapport à tout ce qui est plantation et bien sûr avec une association comme arbre et paysage 32 puisqu'on a des regards qui sont partagés sur cet élément là et on travaille aussi sur un autre aspect qui est celui de la régénération naturelle assistée quand on parle de haies on parle souvent de plantation on plante on plante on plante sauf qu'il y a autre chose qui existe c'est le fait de laisser pousser et ça on a un peu tendance à l'oublier et donc c'est vrai que nous on a mené des travaux avec arbre et paysage sur ces éléments là pourquoi ? parce que on a un principe social qui est un peu ennuyeux on va dire pour nous c'est que en fait quand vous laissez pousser c'est sale beaucoup de gens vont vous dire ah mais le port des routes vous les laissez pousser c'est sale et donc on a un gros un jeu à développer là dessus pourquoi ? parce que quand vous laissez pousser des bordures souvent les élus sont pris à partie ils disent comment il y a de la ronce et tout ça mais ça c'est pas normal c'est que ça fait sale et donc voilà et donc en fait comme améliorer son cadre de vie c'est aussi laisser pousser et avoir des haies qu'on laisse pousser un phénomène qu'on a eu nous dernièrement dans le département il y a 3-4 ans donc on a constaté avec Bruno aussi et ce sont des acteurs aussi locaux qui nous ont interpellés c'est qu'on a des opérateurs du bon énergie qui sont arrivés j'en parlais un petit peu ce matin à ceux qui étaient présents et qui ont commencé en fait à dire à nos agriculteurs on va entretenir vos haies mais l'entretien était un arrasement des haies en fait il n'y avait plus de haies et tout ça et donc là nous on s'est un petit peu émus de ce constat là et c'est vrai que en fait le principe qu'on avait c'est que les agriculteurs qui faisaient ça partaient d'un sentiment où pour eux c'était de l'entretien et ils étaient pris à partie par la population en disant mais vous faites n'importe quoi attention c'est pas bien ce que vous faites et c'est vrai qu'en partant de ce constat là nous on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer un petit peu de garder le cadre de vie qu'on a notamment sur le sud du département qui est la région de l'Astarac et donc en fait on a mené on a mené des études et on a travaillé sur deux aspects que je ne vais pas redévelopper cet après-midi qui sont le grime OCAG et surtout les plans de gestion du RAPDE pourquoi les plans de gestion du RAPDE c'est qu'en fait on plante des ou on les laisse pousser et c'est vrai que dans beaucoup de cas de figure en fait on les laisse et on les entretient pas et en fait le bon sens paysan qu'on avait auparavant pour entretenir ça y est pour faire un peu de bois pour aller faire de la cueillette de fruits et autres on l'a complètement perdu et c'est vrai qu'aujourd'hui pourquoi les agriculteurs sont beaucoup incriminés notamment par rapport à l'entretien des haies c'est parce que ce bon sens paysan a malheureusement disparu et nous on est rentré dans un pari où on s'est dit en fait plutôt que d'incriminer les paysans on va essayer de travailler avec eux on va essayer de travailler avec eux pour essayer de voir comment demain cette haie qui est aujourd'hui une contrainte on peut la rendre utile et on peut en faire quelque part aussi un outil de développement des exploitations agricoles et par cet intermédiaire essayer de recréer des paysages où certaines haies ont disparu en réimplanter ou en laisser pousser donc en fait au travers de ces plans de gestion durable des haies qui sont en fait une recette de cuisine qui va être réalisée à l'échelle d'une exploitation on va voir avec l'agriculteur un petit peu les potentialités qu'il peut avoir au travers de l'entretien qu'il va faire sur ces les potentialités de production qu'il va avoir d'une part et aussi les éléments de biodiversité qu'il va pouvoir développer suivant ces différents critères et en fait pour chaque haie de son exploitation l'agriculteur va avoir un cahier pour entretenir ces donc les laisser pousser dans la largeur dans la hauteur et en fait ce dont on se rencontre c'est que pour que demain on puisse tirer profit notamment des haies alors je ne dis pas de tout couper mais en ayant une gestion durable des haies et bien en fait il faut laisser la place à l'arbre il faut lui laisser de la place et demain dans certaines des exploitations agricoles et c'est directement lié au paysage si on laisse de la place aux arbres et bien en fait on pourra tirer profit de ces haies et par cet intermédiaire faire que les agriculteurs replanteront ou laisseront de la gestion différenciée sur leur exploitation donc en fait ça c'est directement lié pourquoi ? parce qu'en fait quand on a fait une étude bibliographique un petit peu sur l'ensemble de la France et ce principe d'opérateurs du bois énergie qui mettent beaucoup de pression et qui font un petit peu n'importe quoi on le rencontre un petit peu partout en France et il s'est avéré qu'on a un département notamment qui nous disait qu'au travers un petit peu du diagnostic qu'ils avaient fait au travers d'une part par le vieillissement de leur haie et d'autre part par l'intervention des opérateurs du bois énergie sur un laps de temps de 10 ans ils verraient disparaître plus de la moitié de leur maillage de haie donc vous voyez que ça peut être relativement important et qui dit disparition du maillage de haie dit aussi dégradation de nos territoires donc nous on a été un petit peu la sentinelle on travaille beaucoup avec Arbre et Paysage 32 sur ces sujets on travaille avec le CAUE et pourquoi je vous dis ça parce que vous disiez qu'il fallait qu'il y ait des acteurs qui participent à la gestion de nos territoires et vous avez tout à fait raison qu'est-ce qu'on se rend compte sur cette thématique c'est que demain si on veut avoir du résultat en matière de paysage en matière de plantation en matière de laisser pousser les haies on ne peut le faire qu'il y ait des synergies d'acteurs du territoire cette synergie elle va passer par les associations de planteurs de haies Arbre et Paysage et j'aime passer de meilleur au niveau d'autres départements elle va passer par les techniciens de rivière par la gestion des répiciles elle va passer aussi par la gestion des bordures de route donc avec les élus elle va passer par les chasseurs qui connaissent ce territoire qui peuvent sensibiliser des gens et cette synergie de gens pour faire que demain sur des territoires donnés on conserve d'ores et déjà ce qu'on a en place chose déjà très très importante mais aussi demain on puisse améliorer le maillage sur un département voilà et donc en fait pour en finir sur ce sujet là un lien qui peut être fait aussi et c'est un mot que j'ai pas trop entendu malheureusement dans tout ce que vous avez pu dire au travers de tout ça aussi on a une grosse problématique qui va être liée à l'eau tout ce qui est eau on va en parler je crois voilà je crois qu'on va en parler et donc nous c'est aussi un élément important notamment par rapport à la faune sauvage et c'est un des éléments un des petits éléments qui vont faire qu'on pourra retenir de l'eau mais après on va aussi parler de couverture végétale voilà alors il y a une dimension il y a une dimension qu'il n'y a pas terminé tu as parlé de maillage alors on va changer le sujet on va parler d'hème on va parler de votre rôle en termes de maillage c'est vrai que vous faites partie des rares entre guillemets acteurs qui soient extrêmement maillés et présents sur le territoire il y a des chasseurs partout vous représentez une présence et une connexion pour utiliser le mot au paysage qui est relativement particulière par rapport à tous les autres alors en fait même si la population vieillit ça c'est un fait vous êtes encore très nombreux à alors il y a en gros sur le département du Gers on est 10 000 chasseurs et en général même au niveau national oui 1 million de 100 000 personnes et donc en fait il faut vous dire que c'est vrai que on a tendance à dire oui les chasseurs qui sortent dimanche avec leur fusil il tire sur tout ce qui bouge il n'y a pas que ça on a depuis longtemps et c'est mon métier aussi compris que on a la gestion des espèces à proprement parler des espèces de la faune sauvage et cette gestion des espèces elle passe aussi par la gestion des espaces qui est très très important c'est pour ça que notamment on travaille aussi sur tout ce qui est couverture d'interculture c'est à dire qu'on implante des couverts quand on a des laps de temps sans couvert sur les zones de culture voilà j'arrivais pas et donc en fait pour trouver bien sûr du couvert de la nourriture pour l'ensemble de la faune sauvage on participe aussi donc à des commissions comme la commission de préservation des espèces naturelles agricoles et forestiers qui définit un petit peu tous les plans d'urbanisme qu'on va rencontrer dans le département et c'est aussi une des manières de faire entendre cet aspect un petit peu vision écologique un petit peu de nos territoires parce qu'on avait tendance et on y participe avec Bruno à voir des documents d'urbanisme qui têtaient que vraiment l'aspect urbanisme et tous les deux on s'est insurgé un petit peu contre ça de plus en plus dans le département on a une prise en compte de ces éléments de biodiversité qu'on fait valoir avec plus ou moins de succès mais on essaye de le faire valoir on essaye de de reconsidérer tout ce qui est non urbain et non agricole parce que l'urbain agricole sont assez représentés alors vous faites partie parmi ces acteurs justement des gens qui sont relativement écoutés et consultés en tout cas tu parlais de la commission départementale pour la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers d'autres commissions aussi mais vous faites partie des gens qui sont consultés entendus parce que vous représentez aussi une force parce que cette population qui est maillée sur tout le territoire c'est pas rien donc les élus et l'Etat en prend bien considération donc vous êtes parfois bien écoutés mais vous êtes aussi écoutés parce que vous disposez du fait de votre présence d'une certaine connaissance on parlait de la connaissance tout à l'heure ça veut dire que il y a quand même des gens qui peuvent dire dans ce territoire dans votre domaine surtout mais au delà quand même parce qu'il y a quitté à y être il se passe telle et telle chose à tel endroit il y a telle ou telle concentration de telle espèce à tel endroit il y a telle dégradation du milieu tel phénomène d'érosion et c'est vrai que souvent vous amenez de la connaissance parce que vous pouvez faire remonter tout ce que vous voyez tout ce que vous parcourez tout ce que vous ressentez dans le territoire c'est vrai qu'on n'y pense pas à ça le monde de la chasse c'est un monde il y a des agriculteurs il y a des professions libérales il y a de tout et donc bien sûr des gens répartis sur l'ensemble du territoire alors c'est vrai qu'on est un petit peu des sentinelles des sentinelles au niveau des territoires et notamment je pense par exemple aux espèces invasives où on travaille pas mal dessus dès qu'on a des apparitions des gens qui préviennent donc c'est vrai qu'on essaye de faire valoir au mieux nous notamment sur des espèces aussi animales sur des épidémies qu'on peut rencontrer sur la faune sauvage aussi il y a un réseau qui s'appelle le réseau S'Agir dans lequel on intervient et c'est des principes importants pourquoi ? parce que c'est vrai que des fois les gens nous interpellent ils trouvent des animaux de mort et ils ne savent plus trop quoi faire et donc c'est vrai que par cet intermédiaire là on arrive un petit peu à faire valoir quand on a des problèmes sanitaires sur des secteurs ou quand on a des problèmes qu'on a pu rencontrer avec le bois énergie ou tout autre problème et c'est vrai qu'on essaye de les faire remonter au mieux sur nos territoires il y a cette idée de pouvoir être en alerte de pouvoir alerter sur certains phénomènes dont on n'a pas forcément idée et pour finir sur ces aspects là c'est vrai qu'on parlait ce matin on a mené des études un petit peu notamment pour en revenir un petit peu sur l'AE qui nous permettent aussi de définir qu'est-ce que sont des haies en bon état et je veux juste faire un petit point là-dessus c'est vrai qu'on a tendance là on parle de paysage tous ensemble et dire ouais ça c'est un joli paysage parce qu'il y a des haies mais en fait ce qui est quand même intéressant de regarder c'est que en fait au travers des études qu'on a menées c'est que les haies bien sûr peuvent être intéressantes mais il y a tout un aspect fonctionnel c'est-à-dire que si vous avez une haie monospécifique ça sera beaucoup moins intéressante que si vous avez des haies qui sont diversifiées et nous on a essayé de quantifier à partir de quel seuil on avait des intérêts par exemple on arrivait à démontrer qu'une haie commençait à avoir un intérêt pour la biodiversité à partir de 2 mètres de large quand vous voyez ce que moi j'appelle les haies de watcher dans la nature c'est-à-dire des haies qui font 50 cm 1 mètre de large ça peut paraître joli à l'oeil sur ce dont on parle tous aujourd'hui il y a des haies il y a un réseau de haies c'est très bien mais force est de constater que ce n'est pas fonctionnel une haie elle est fonctionnelle aussi si vous avez à sa base une bande enherbée une bande enherbée on arrive à démontrer qu'il fallait en gros une largeur d'un mètre pour qu'elle soit fonctionnelle parce qu'on pense toujours aux mammifères et tout ça mais ce qui est important aussi c'est tout ce qui est entomophone tous ces insectes toutes ces bactéries qui constituent un petit peu un petit peu et c'est vrai qu'on parlait des printemps sans oiseaux souvenez-vous il y a quelque temps et un des éléments un des éléments de base pour avoir pour avoir des oiseaux et bien ce sont laits sur nos territoires parce qu'ils fournissent zones de nourrissage zones de nidification zones de nourriture d'où l'intérêt qu'on doit y porter un intérêt pour la conservation un intérêt aussi pour la replantation et pour la régénération les chasseurs c'est qui aujourd'hui ? alors les chasseurs comme profession parce que parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs on a on a moins de 10% d'agriculteurs aujourd'hui ça ça pose problème oui ça pose problème mais on travaille on travaille avec le milieu agricole après on a toutes professions on a des professions libérales on a un peu des techniciens on a un peu tout le monde on a de plus en plus de dames qui viennent dans la chasse ça c'est un phénomène qui est quand même relativement intéressant avec des approches qui sont de plus en plus des approches de chasse avec de non prélèvement c'est à dire des gens qui vont avoir un intérêt à se promener avec leurs chiens à analyser leurs chiens et tout ça sans forcément avoir des prélèvements et après on a aussi des traditions alors on est dans le département du Gers c'est une chasse traditionnelle qui je me souviens un des un des personnels du du CRPF d'antan disait dans le Gers on a encore certains bois parce qu'il y a des palombières et c'est vrai que c'est un des éléments qui permet de préservation de ces éléments et c'est là où on voit que dans le Gers la chasse locale est connectée au grand paysage grand grand puisque la palomb c'est un migrateur c'est tout l'hémisphère qui est concerné merci de ce témoignage avec grand plaisir merci de votre écoute autre je sais qu'il fait chaud est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce sujet là sur la connaissance des territoires sur la façon de porter un regard dessus parce que c'est vrai c'est que lorsqu'on est chasseur on n'a pas forcément le même regard que le randonneur oui ça serait dommage de l'intervention sans question l'intervention des chasseurs je voudrais juste dire merci de leur merci aux chasseurs d'être là merci on parlait aussi de la nécessité d'être en réseau sur ces sujets complexes je voulais juste demander un témoignage à toi Philippe de l'union régionale de CEU d'Occitanie et aussi Alain si tu le souhaites de l'Adréal Occitanie sur le réseau paysage qui est un réseau un des premiers qui a été créé de manière spontanée et qui est copiloté par l'Etat et par les CAE Conseil d'Architecture Urbanisme et Environnement de l'Occitanie et qui naît d'une idée de pouvoir rapprocher le monde de la recherche avec le monde entre guillemets les acteurs ou la société civile comme on le disait mais l'idée c'est pas de raconter cette genèse et de voir ce qui s'est passé mais de comprendre cette nécessité que les gens qui s'intéressent sur cette question qui est quand même une grosse nébuleuse bien abstraite même si on en donnera une définition d'échanger notamment des professionnels paysagistes ou autres ou des chercheurs qui peuvent témoigner s'ils le souhaitent aussi sur cette nécessité d'échanger de se rencontrer régulièrement avec la grande chance que nous avons en Occitanie comme on peut partout en France mais quand même en Occitanie d'avoir des paysages physiques diversifiés avec comme on le dit entre R sur la Dour et Villeneuve-les-Avignons et Avignon carrément entre Perpignan et Mande il se passe plein de choses et tant mieux cette diversité à cette échelle là est aussi un gage de richesse et justement de richesse culturelle et professionnelle où on peut échanger et voilà je pense que ça c'est un peu exceptionnel en France même si maintenant il y a d'autres réseaux paysages mais je pense que c'est intéressant d'échanger là-dessus cette nécessité de lien parce que vous vous la vivez j'allais dire au quotidien dans l'exercice de vos métiers déjà vous allez vous présenter mais aussi dans cet échange ces moments privilégiés d'échange qui quand même vous prennent du temps parce que vous êtes référent au réseau tous les deux et ça prend du temps dans votre emploi du temps professionnel ok oui donc je vais peut-être commencer Alain Gugliel-Méti paysagiste et référent paysage au sein de l'Adréal donc ça veut dire que je pilote en fait tout ce qui concerne le paysage vis-à-vis des autres collègues des autres services et j'ai en charge effectivement le pilotage de ce réseau depuis 2019 donc c'est encore relativement récent sachant que ce réseau existe depuis presque 30 ans maintenant il faut le savoir il y a eu nombre de personnes qui m'ont précédé à ce poste là et il y en a d'autres qui me succéderont j'espère bien et si vous voulez l'idée de ce réseau c'est vraiment d'avoir un espace d'échange et de communication de formation de sensibilisation en question du paysage donc c'est vrai qu'on se retrouve souvent entre personnes qui sont déjà un peu convaincues notre ambition c'est d'aller plus loin d'aller chercher les gens qui font de l'aménagement et c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de tisser des partenariats avec d'autres réseaux notamment des réseaux qui traitent de la question de l'urbanisme de l'aménagement du territoire pour essayer de leur faire comprendre que le paysage ça les concerne aussi directement et qu'il peut y avoir un intérêt aussi pour eux de travailler sur cette question là donc à travers les actions que nous menons nous avons notamment des actions de sensibilisation sur le terrain donc ce qu'on appelle des journées thématiques d'échange dans lesquelles on essaye de développer un sujet de politique publique lié au paysage en 2019 on avait fait l'exercice ici dans le Gers du côté d'Oradé sur la question justement des nouveaux modes d'agriculture je pense qu'on va renouveler l'expérience dans le Gers prochainement on a une prochaine journée qui est prévue en Lauser toujours sur la question agricole mais aussi avec le monde associatif qui est prévue le 29 septembre prochain donc toutes ces réunions qui sont ouvertes au grand public mais encore faut-il avoir connaissance de l'information qui sont ouvertes évidemment aux membres du réseau sachant que les membres sont libres de venir il n'y a pas de cotisation c'est pas une association on ne demande pas à montrer pas de blanche simplement ce qu'il faut dire c'est qu'on est intéressé par les activités donc c'est le premier volet de notre action c'est vraiment d'avoir ces journées d'informations sur le terrain le deuxième volet ça concerne surtout l'aspect compilation d'informations de données on fait des publications ce sont des publications qu'on appelle des dossiers du réseau sur une thématique bien précise le dernier dossier concernait en fait toutes les problématiques de paysage autour de la Garonne numéro 12 et puis aussi donc des brochures thématiques Philippe en parlera mieux que moi et ainsi qu'un bulletin trimestriel où on donne une information à la fois sur les actions du réseau paysage mais aussi sur tout ce qui se fait en matière de paysage sur la région Occitanie donc c'est un réseau qui est ouvert à tout le monde j'ai laissé au niveau de la librairie quelques exemplaires des plaquettes qui ont été produites récemment ainsi qu'une double page qui vous explique un peu en détail ce qu'est notre réseau si tu veux parler peut-être des plaquettes il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites donc Philippe Labeaume moi je travaille à l'union régionale des CIE d'Occitanie donc les CIE on a un dans chaque département il y a deux représentants témérites dans la salle du CIE du Gers il a été cité parce que je pense qu'il travaille c'est un des CIE qui travaille beaucoup avec des acteurs locaux enfin chaque CIE en fonction de son on va dire de la typologie de son département de ses territoires va travailler de façon différente même s'ils ont tous ces mêmes missions à savoir le conseil aux collectivités le conseil aux particuliers aussi peut-être que vous avez fait appel au conseil des CIE en allant les voir et puis en essayant d'avoir un peu des informations en amont de votre projet et puis aussi une grosse mission de sensibilisation sensibilisation à l'architecture l'urbanisme et l'environnement bien sûr architecture urbanisme environnement moi j'ai toujours tendance des fois certains mettent le P pour paysage à la fin moi je le mets plutôt au-dessus parce que le paysage il se nourrit d'architecture d'urbanisme et d'environnement bien évidemment on l'a dit et j'en profite pour être impressionné par la richesse de tout ce qui a été dit j'espère que ce sera retranscrit et pas perdu parce que même moi qui travaille sur le paysage depuis longtemps n'étant pas paysagiste il y a des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé donc chapeau au travail collectif donc alors voilà déjà pour dire que je suis déjà au sein d'un réseau le réseau des CAUE puisque je suis chargé de l'animation de la coordination des CAUE d'Occitanie vous savez qu'il y a 13 départements en Occitanie on a fusionné deux régions sur un coin de table comme on dit il y a quelques années et donc on se retrouve à travailler ensemble sur un territoire qui est très important alors le réseau paysage bon j'ai la chance où quand même les années passent et je me dis ça fait un petit moment j'ai vécu depuis le début le réseau paysage au niveau CAUE d'Occitanie sachant que c'est une aventure collective c'est à dire que tous les CAUE et notamment les paysagistes s'impliquent dans le réseau paysage alors c'est surtout pas un réseau fermé c'est un réseau ouvert parce que quand on dit réseau des fois on dit il faut être dans le réseau enfin ça fait un peu donc j'insiste sur le fait que c'est un réseau ouvert on a travaillé avec des élus bien sûr avec des habitants des fois sur une journée sur la concertation enfin c'est très varié puis l'idée c'est vraiment parce que pour nous le paysage c'est important d'y penser en amont alors en amont d'une démarche de projet en amont d'une action sur le territoire en amont d'une action de gestion donc si on veut travailler en amont il faut que les acteurs qui vont mener ces actions ils y pensent avant et qu'on ne dise pas le paysage ah bah tiens qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est pas terrible ce qu'on a fait est-ce qu'on peut planter de trois arbres et ça ira donc c'est pour ça qu'on essaye d'aborder à travers le réseau paysage différentes problématiques à laquelle on accole le paysage pour faire en sorte des fois d'avoir des spécialistes des énergies renouvelables des spécialistes de l'aménagement routier et faire en sorte qu'eux-mêmes on arrive à faire qu'ils pensent ce paysage et qu'ils comprennent bien que c'est pas seulement un peu de peinture verte à la fin mais que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et que ça commence par une connaissance et puis ensuite ça peut être aussi une démarche de fédérer différents acteurs et puis ensuite c'est aussi un souci de qualité du projet donc sur l'azopaysage voilà ce que je peux dire alors oui on édite une collection de plaquettes dont vous avez des exemplaires à côté collection paysage d'Occitanie puisque quand on a justement fusionné la région bon moi je travaillais sur la région Midi-Pyrénées donc avec les CIE de Midi-Pyrénées 8 départements donc maintenant 13 départements et c'est vrai que quand on a fusionné la région bon il y avait en plus au niveau régional la région le conseil régional qui a comme compétence aménagement des territoires commencé à réfléchir au grand schéma vous avez peut-être entendu parler en général des acronymes incroyables à prononcer donc l'idée c'était aussi de se dire bon quelle lecture des paysages d'Occitanie on peut amener sur la table pour faire en sorte que ce soit pris en compte donc on a fait un premier travail avec tous les CIE on a aussi associé les DDT de recollement un petit peu de la connaissance qu'on avait des paysages côté Midi-Pyrénées côté Languedoc-Roussillon avec des méthodes de fait qui étaient complètement différentes mais pour donner une première lecture de ces paysages avec bien sûr vraiment quand on dézoome une région qui est constituée du massif pyrénéen au sud de tout on va dire la diversité des paysages du massif central selon la géologie qui est diverse et variée et on a plutôt des paysages on va dire calcaires avec l'Ecosse des paysages plutôt acides avec on va dire les montagnes granitiques schisteuses etc et puis après il y a le seuil de Norousse qui sépare d'un côté l'ouverture vers le bassin aquitain avec les vallées et puis les coteaux qu'on connaît bien notamment dans le Gers les coteaux parfois issus de l'érosion des Pyrénées parfois d'autres d'autres dépôts aluvionnaires et puis bien sûr ce qu'on a appelé la bordure méditerranéenne dans lequel on a vraiment le bord de mer avec tout le système de lagune que vous connaissez sûrement et puis après plutôt des espaces de garrigue et petit à petit on rejoint le massif central donc cette lecture qui paraît toute simple après elle se décline parce que de mémoire il y avait une soixantaine d'entités paysagères qu'on a déterminées alors l'entité paysagère c'est se dire bon bah tiens sur ce périmètre là qui a souvent des limites très floues on retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques on a parlé tout à l'heure des caractéristiques à préserver par la convention européenne du paysage donc les caractéristiques ce qui est signifiant etc c'est un peu d'alerter en amont bon voilà vous êtes dans tel paysage avec telle caractéristique donc au moins dans votre projet prenez-le en compte quoi donc voilà ce que je peux dire alors ce que j'ai proposé c'est de passer un petit film alors c'est un petit film qui dure que 11 minutes donc pour resituer le contexte c'est un appel à projet national auquel les CAUE d'Occitanie ont répondu alors c'était juste après la fusion c'est aussi un moyen pour nous de voilà d'apprendre à travailler ensemble et c'était autour du paysage et de la biodiversité puisque dans les CAUE on est convaincu que aborder la biodiversité notamment avec des élus parce qu'on travaille beaucoup avec des élus c'est pas forcément évident d'aborder on verra le dicnem criard ou un écosystème ou des termes qui sont essentiels à maîtriser mais pas forcément faciles d'une première approche et on est persuadé que le paysage peut être un moyen d'y arriver et qui des paysages dit aller sur le terrain ensemble discuter s'engueuler écrire faire un projet donc vous allez voir ce petit film alors ce qui est intéressant c'est que ça permet de voir toute la région puisqu'on a eu un terrain sur l'héros ensuite vous irez en Ariège ensuite vous irez de mémoire dans le Lot ou peut-être avant dans le Loraguet le Lot et puis on retourne dans le Gard donc il y a tout un tour et en plus vous verrez comment les CIEU travaillent avec souvent une partie terrain et puis ensuite une partie en salle collective bon c'est des choses que le CIEU du Gers fait ici de toute manière donc on peut lancer le film face à ces difficultés pour les élus et techniciens de s'approprier d'appréhender la TVB et le SRCE les CIEU de la région se sont accordés sur l'idée que le paysage pouvait être un bon outil un bon médiateur pour entre biodiversité et aménagement donc ils ont proposé d'expérimenter sur plusieurs journées l'appropriation des données de la TVB à partir du vécu du perçu par une immersion dans le paysage c'est ce que l'on va faire aujourd'hui tenir compte de cette biodiversité ce qu'il ne faut pas le prendre comme une contrainte il faut se dire que c'est une chance une opportunité quelque chose qui va vous permettre de construire qualitativement votre territoire aujourd'hui l'idée c'est de se rendre compte que la biodiversité elle a besoin de sortir de ses réserves et elle a besoin d'aller justement vers l'aménagement du territoire vers les acteurs vers la prise en compte dans les dynamiques socio-économiques et donc la plupart des partenariats que nous nouons aujourd'hui ce sont avec les acteurs de l'aménagement du territoire et les acteurs du développement économique Quel que soit le milieu qu'on va avoir on va toujours trouver de la biodiversité après elle sera plus ou moins importante elle sera plus ou moins diversifiée justement cette biodiversité mais elle sera toujours présente donc après l'intérêt c'est d'essayer de voir en amont de pouvoir faire un bon diagnostic environnemental pour pouvoir essayer d'aider les élus sur les enjeux sur lesquels se focaliser pour croiser avec les enjeux d'urbanisme et de voir comment on peut arriver à aménager ces enjeux environnementaux et ces enjeux de développement de l'humain moi je regarde les paysages les cultures l'organisation j'avoue que j'ai du mal à le décrire et à l'écrire sur un document mais j'en prends plein les yeux et plein la vue alors quand on regarde la perte de vue entre la montagne noire et la nationale 113 on voit bien même là-bas au fond dans la plaine vers Revelle on a bien cette identification avec très peu de haies des très grandes surfaces et pratiquement plus d'arbres donc plus de trames à la limite ça peut servir et c'est objet d'étude c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs ça pourrait servir presque d'exemple alors après il faudrait le voir en termes d'urbanisation quels sont les choix que chacun de nos collègues là ici ferait parce que ce nouveau quartier-là est déconnecté par la route et donc n'est plus en connexion avec le village de Montferrand alors qu'on voit qu'ici en contrebas on avait véritablement des connexions qui étaient faites avec l'ancien village et donc les réseaux toutes les organisations spatiales et humaines étaient autrement plus en adéquation avec ce qu'on attend aujourd'hui que ce qui s'est fait là-bas mais bon c'était l'époque ce paysage effectivement agricole en termes de continuité est-ce que c'est un élément de continuité et pour quel type d'espèce ou est-ce que c'est un élément de rupture la réponse n'est pas hyper simple c'est pour ça que je te la pose parce que je ne sais pas y répondre quand on parle de continuité écologique là depuis tout à l'heure on parle réservoir zone relais c'est parce qu'on essaie de modéliser une espèce d'espèce moyenne qui se déplacerait dans les paysages après tout dépend si on se place au niveau d'un papillon d'un criquet qui aurait un déplacement moyen de 150 200 mètres on va dire que ça peut être compliqué à traverser maintenant il y a certaines espèces comme par exemple le dignem criard c'est un oiseau qu'on trouve aussi dans le persil blanc qui a besoin de grands ensembles de pelouse il faut qu'il y ait au moins 20 hectares de pelouse d'un seul tenant pour qu'on puisse y trouver après il commence à disparaître ça arrive de moins en moins qu'on ait ces grands ensembles de pelouse et bien cet oiseau il s'est adapté maintenant on va le retrouver dans les parties cultivées donc malgré tout c'est un peu une zone relais mais ça va pas être une rupture parce que c'est mieux pour lui qu'il y ait ça plutôt que des zones boisées parce qu'il a vraiment besoin d'un milieu ouvert par rapport à son mode de vie par contre voilà on va dire une petite espèce elle aura du mal à passer un cervidé peut-être qu'il va se dire en fait je trouve une nouvelle source d'alimentation ici donc finalement on touche du doigt un peu un truc mais les choses elles sont pas si carrées selon quelle espèce on est on est dans de l'écologie on est dans du vivant on est dans du vivant dans du vivant beaucoup parlé de paysages en fait, donc du paysage très ouvert agricole qui sert un peu le village sur un plateau quoi. On a parlé des haies, on a parlé de la végétation dans le village, on a parlé de la répicive mais plus en termes d'éléments de paysages qui viennent enrichir le site mais en parallèle tous ces éléments là ont des vertus écologiques aussi et c'est pour vraiment le but de la journée c'était de transmettre comme message que les éléments de trame verte et bleue c'est pas que de la biodiversité c'est aussi de la plus-value paysagère ou les éléments de paysages dès lors qui sont végétales ou eau et tout ça c'est une plus-value en biodiversité. En fait c'est les mêmes, c'est les mêmes éléments qui sont vertueux dans les deux domaines quoi. Donc orientation d'aménagement aujourd'hui c'est quoi ? C'est simplement, on peut définir ça comme un zoom sur un secteur à enjeu, soit sur un secteur qui est à aménager, donc à urbaniser, soit mais ça peut être aussi sur un secteur qui est à mettre en valeur ou qui est à protéger. Le but de l'exercice c'est d'appartir des éléments que vous allez avoir, donc qui sont des logements, des voiries, des liens, etc. un certain nombre d'éléments, de proposer un aménagement pour la zone à U qui est identifiée. On a fait des maisons en rez-de-chaussée et en rez-de-chaussée, donc il y a deux types de hauteurs possibles. En gris c'est la voirie, en jaune c'est les chemins piétons ou mode doux, ça c'est l'espace public si vous souhaitez en mettre, et ça c'est pour, en bleu c'est pour le cheminement de l'eau. Et puis en vert avec les agrafes, c'est les haies. Des ciseaux pour réadapter les formes des espaces publics. Et puis si vous en avez passé, on a encore des cartons jaunes, bleu, vert. Et du coup, je voyais bien plutôt une zone hyper écologique et mise à disposition du public. L'urbanisme ne consiste pas uniquement à déclarer que telle ou telle parcelle est constructible. Ce qui est un peu, quelquefois, malheureusement, un peu le sujet qui revient et qui est mis en avant. L'urbanisme c'est la manière d'habiter les territoires, d'imaginer les relations entre les gens qui y vivent, qui y exercent une activité. Et voilà, c'est un vrai projet d'aménagement durable. Et en cela, le CAU, le partenariat à Parc et CAU est indéniable. On essaie de réfléchir aux zones qui sont existantes. Les gens sont déjà habitués à vivre sur certains secteurs. Et on ne va pas venir leur rajouter, leur mettre en verru en complément ici. Surtout qu'on va jouer aussi sur la nature du terrain. Donc on a décidé de préserver, c'est sûr, cette zone qui est un bâtiment exceptionnel, une zone exceptionnelle, une zone agricole. Ici, on sait qu'on est en combe. Et le but, c'est de mettre une zone habitable qui serait en contrebas. D'un point de vue, vraiment biodiversité pure, ça va être intéressant parce qu'on imagine que des pousses naturales vont pouvoir reconquérir un peu. Et je me dis, moi, il y a un endroit que je trouve bien, c'est ce petit triangle-là. Parce que là, on a une continuité qui est vraiment réduite à peau de chagrin. Et ça va être très, très restreint l'espace qui va rester aux espèces pour se déplacer. Et je me dis que si vous construisez là, il y a des chances que pour les risques incendie et autres, ici, ceux qu'on a, ils sont entretenus. Et qu'on garde des milieux, quand même, semi-ouverts, qui vont bien raccorder avec les pelouses naturelles qu'on a ici, qui sont quand même vraiment les milieux de qualité chez nous. Donc, voilà, moi, je trouvais ça intéressant aussi. De ne pas exploiter entièrement. Oui, et que ce projet d'urbanisation va même permettre d'entretenir des milieux naturels. Et donc, une fois de plus, on voit comment tous les enjeux se croisent et se rendent service les uns et les autres. J'ai assisté qu'à l'après-midi, mais ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous saisissez avec votre outil, qui saisit la dynamique des échanges, les différents acteurs qui se retrouvent autour d'une table. Pour moi, c'est vraiment ça le cœur de l'enjeu, de faire parler les gens entre eux, les gens qui, par ailleurs, fonctionnent de manière plutôt parfois trop sectorisée, etc. Donc, c'est vraiment des outils comme ça qui permettent de le saisir. Parce que sinon, après, des comptes rendus linéaires, ça reste linéaire et un petit feu figé. Ce qui est intéressant, c'est la discussion, les points de vue de chacun, les échanges et comment on arrive à concaténer tout ça et à trouver des solutions ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour ce témoignage. On voit dans le document cet aspect concertation, échange, l'idée d'aller sur le terrain. Ça, c'est vraiment fondamental et de moins en moins de gens vont se confronter. Je vais utiliser un mot éprouver, éprouver y compris physiquement, la réalité. Maintenant, on se balade même avec Street View ou d'autres procédés pour aller visiter les territoires et en faire une expertise même. Le rôle de la carte, c'est vraiment important parce qu'on arrive à se situer immédiatement. On arrive à partager une même vision des choses. Mais c'est quand même dangereux, la carte, parce que la carte, c'est la vision d'en haut, la vision dominante et on n'est pas dans le paysage. Donc, il faut être très prudent avec ça. Il faut avoir conscience que cette mise à distance, autant comme elle est importante, en attendant, elle biaise beaucoup la perception de la réalité. Donc, il faut croiser, il faut croiser tout ce qui est dans la documentation, toute la littérature qui peut exister, croiser tout ce qui existe dans les dires des gens. Et là, il y a entre guillemets l'enquête qui est importante et puis la manière d'éprouver le terrain pour comprendre, pour voir ou tout simplement pour se dépasser. Le paysage, c'est ça aussi. Quand on parle du bien-être et du bien-vivre, c'est effectivement être dans l'exaltation du moment présent. Je suis bien ici maintenant et c'est chouette. Et c'est aussi parfois une recherche d'aller ailleurs, d'extase, de se dire, tiens, je vais faire tel itinéraire ou me rendre à telle destination pour aller profiter d'un ailleurs peut-être plus beau, plus intéressant et qui ne me donnera plus de plaisir. Mais alors, le paysage, on l'a vu, c'est tout un contexte et là, on est en train de l'éprouver d'une autre manière et de le percevoir. Le paysage, ce qui compte beaucoup, c'est le climat au sens large du terme et aussi au sens le plus réduit et les questions d'eau. Et là, je laisse la parole à Laurent qui va se présenter et qui nous propose quelques minutes de ses réflexions sur la question. Alors, après la biodiversité, une approche un peu plus, disons, biologique, biophysique plutôt, du paysage. Oui, bonjour. Moi, je suis Laurent Denis, je suis fils d'agriculteur. J'ai commencé des études agricoles et ensuite, je suis rentré dans l'armée de l'air. J'ai fait 23 ans dans le personnel navigant de l'armée de l'air. Donc, j'ai fait de la climatologie, météorologie. Et c'est en partant du climat que je suis arrivé au sol couvert et ensuite au sol vivant. Vous avez vu, vous avez bien chaud là. Depuis tout à l'heure, on transpire tous. Alors, regardez sous vos pieds, c'est du béton. Regardez au-dessus, c'est du béton. Avant d'avoir mis du béton, il y avait un arbre. On serait tous en forêt. On n'aurait pas à se ventiler. On serait tous au frais. Donc, c'est ce que j'ai mis là. En fait, d'un point de vue climatique, donc vu d'avion, vu du dessus, si vous n'avez pas l'équivalent d'une forêt, vous tendez vers le désert. Et ça, ce n'est pas valable maintenant. Depuis des millions d'années, c'est la forêt qui a couvert les continents. En fait, vous coupez la forêt, vous arrivez vers le désert. Donc, maintenant, il faut mettre le curseur où on veut, soit vers la forêt, soit vers le désert. Alors, c'est ce que j'ai mis là-dessus. En fait, la densité végétale de référence pour tous les continents, c'est la forêt de feuilles, donc des arbres de 30 à 70 mètres de haut en forêt équatoriale. Et surtout, un système racinaire très profond. Plus vous allez baisser la densité végétale dans l'environnement, donc vous allez baisser le taux de photosynthèse, donc l'évapotranspiration, donc l'évacuation de la chaleur, mais surtout, vous allez baisser la pluviométrie. La référence en termes de pluviométrie, c'est une forêt. C'est la forêt qui provoque les pluies. Plus vous baissez, plus vous arrivez vers le désert. Désert, zéro biodiversité. Le taux de matière organique se casse la gueule et vous n'avez plus rien. Et si vous n'avez pas de photosynthèse, l'énergie du vivant, vous avez de moins en moins de vivants. Alors, ce qui se passe, c'est quand vous baissez la densité végétale, vous avez des phénomènes qui augmentent de façon mathématique. Ce sont les inondations, les sécheresses, les canicules. Et comme tout a bien séché et bien chauffé, ça finit par brûler. Et en plus, nous, en ce moment, là, il fait très chaud aussi parce qu'on est en train de subir une remontée d'air sec du Sahara. Donc, c'est passé par l'Espagne. En Espagne, ça n'a pas le temps de se recharger. Donc, en fait, on va subir la sécheresse du Sahara qui, de temps en temps, remonte. Quand l'an dernier, les Landes ont brûlé, il y a une remontée d'air sec du Sahara qui est arrivée sur une forêt qui était sèche. En fait, c'était impossible que ça ne brûle pas. Donc, nous, on va devoir déjà faire en sorte de lutter contre le dépérissement de la végétation, la disparition de la couverture végétale. Et on va subir d'autres sécheresses, des sécheresses atmosphériques qui viennent des autres. Donc, il faut absolument qu'on ait de quoi lutter contre la sécheresse pour que la couverture végétale ne disparaisse pas. Et les inondations et les sécheresses, en fait, sont liées et sont liées vraiment à la disparition de la couverture végétale. Vous coupez les forêts, vous vous retrouvez dans le désert avec ces phénomènes-là. Alors, c'est ce que je mets là-dessus, en fait. C'est que l'absence de couverture végétale dérègle le cycle de l'eau et avec vraiment des phénomènes inondations et sécheresses. Alors, ça, ce n'est pas chez nous. C'est en Afrique, partout. Là où l'arbre disparaît, vous retrouvez avec ces phénomènes-là. L'arbre, en fait, la forêt, naturellement, retient 70% de l'eau dans le bassin versant et n'en renvoie que 30% à la mer. Vous coupez la forêt, vous avez 70% qui repart à la mer, vous n'en avez pas assez et vous avez une sécheresse. Vous coupez le cycle de l'eau, en fait. Alors, c'est ce que j'ai mis ici. Si on regarde une vue aérienne dans votre secteur, ici, ça va, c'est encore assez vert. Mais quand vous regardez vue d'avion, c'est un peu vert, mais pas assez, en fait. Il n'y a pas encore assez de vert massif. Ça, c'était l'an dernier. En fait, il faut verdir encore plus. La densité n'est pas suffisante. Et plus vous aurez des déserts, plus vous aurez chaud, plus vous aurez des canicules. Donc, l'idée, c'est de maintenir une couverture végétale permanente. Alors, dans le secteur agricole, c'est important parce que c'est ça qui va alimenter tout le reste et surtout baisser les températures. Alors, les landes sont vertes. Alors, pourquoi les landes ont cramé l'an dernier ? C'est que le conifère, en fait, il a un défaut. C'est que lui, il ne transpire pas assez. Donc, vous avez les conifères, c'est un arbre d'altitude. Vous le descendez en pleine, ça finit par brûler. En Afrique, on ne plante pas de conifères parce que ça ne marche pas. Il faut du feuillu. Il faut un truc qui transpire, en fait. Il faut un arbre qui transpire. Donc, là, dans les landes, on va replanter un peu de conifères, un tiers pour deux tiers de feuillu. En fait, le feuillu, c'est la base du truc. Et d'ailleurs, les repousses naturelles, ce sont les feuillus. Alors, c'est vraiment pour résumer. Schématiquement, le 100% entre guillemets climat, vu du dessus, vert, c'est la forêt. Donc, c'est ça qui va vous alimenter les pluies. Et la forêt génère toujours plus de pluie qu'elle n'évapore d'eau, en fait. Une forêt, si on fait le bilan global sur une année, quand elle évapore deux litres, elle rapporte trois litres de pluie. Et surtout, la forêt, c'est 70% des pluies, mais c'est surtout 60% de l'évacuation de la chaleur. Si vous ne transpirez pas autant qu'une forêt, vous allez stocker la chaleur, vous allez provoquer la canicule. Vous coupez les arbres, vous avez des canicules, vous avez des déserts. Alors, pour moi aussi, si vous voulez, le 0% biodiversité, 0% climat, c'est la ville. Quand la pluie tombe en ville, elle repart directement à la mer, elle ne s'infiltre pas dans les nappes. Donc, c'est entre le 100% et 0%, il faut qu'on se cale. Il faut verdir les villes. Oui, ce n'est pas une légende, en fait. La ville devrait être l'équivalent d'une forêt. Et c'est faisable, en fait. On peut verdir les immeubles. Il faut apporter du vert, de la photosynthèse pour climatiser. Alors, j'ai résumé là-dessus. Pas de verre, pas de rivière. Vous coupez les forêts dans tout un bassin versant, votre rivière va s'arrêter. Vous remettez de l'arbre, la rivière va couler, en fait. L'arbre, c'est la meilleure pompe à eau climatique qu'on ait. Et si vous coupez l'arbre, vous n'avez plus de rivière. Donc, si votre rivière s'arrête, vous regardez autour de vous, il n'y a plus rien, en fait. C'est le désert. Dans le désert, quand il y a une pluie, tout est ravagé. Et après, il n'y a plus d'eau. L'arbre permet d'entretenir régulièrement le cycle de l'eau en fonction de la température, en fait. En Amazonie, il y a des arbres, ils n'ont pas de problème d'eau. Vous coupez les arbres en Amazonie, ça sera un désert parce que tout va être ravagé. Alors, si vous regardez la France en 2022, ça, c'est l'été, eh bien, il y a des forêts, effectivement. Mais les forêts sont entourées de plus en plus de déserts et nos forêts sont en train de dépérir. Mais si vous regardez autour de la forêt, c'est sec. Eh bien, la forêt française est en train de subir la sécheresse des champs qui ne sont pas en agroforesterie, qui ne sont pas maintenus vers l'été. Et du coup, c'est la forêt qui est en train de trinquer. Donc, il faut absolument que côté forêt, côté agricole et côté ville, on végétalise en masse pour revenir à ce que, vu d'avion, on survole un océan de verdure et pas un désert de sable. Alors ça, c'est Paris en caméra thermique. Tout ce qui est en rouge, c'est là où il y a des canicules. Il n'y a pas de canicules au bord de l'eau. Il n'y a pas de canicules dans les arbres. Alors maintenant, avec les caméras thermiques, c'est imparable. Si vous voulez savoir si une zone est vivante, vous reprenez sa température. Ce n'est pas pour les organismes malades. On prend la température pour savoir si on est malade. Eh bien, un sol qui est chaud, c'est qu'il commence à sécher, il va mourir. Et en ville, c'est terré. Alors maintenant, les villes ont compris qu'il fallait absolument végétaliser pour baisser la température, donc pour climatiser. Alors on ne peut pas non plus verdir complètement la ville, parce qu'il y a des endroits où on ne pourra pas. Le truc, c'est soit on met de l'arbre et du verre et on l'entretient pour ne pas qu'il sèche, mais surtout, il y a des brumisateurs. Alors ça ne consomme pas beaucoup d'eau, par contre, ça évacue énormément de chaleur. Les pompiers, quand ils arrosent, c'est pour arrêter le feu, mais surtout, c'est baisser la température. Quand on vaporise, ça ne consomme pas beaucoup, par contre, ça évacue énormément de chaleur. L'évaporation de l'eau dans une forêt, ça évacue 60% de la chaleur du soleil. Vous coupez l'arbre, vous êtes comme ici aujourd'hui, on transpire tous. Il faut savoir aussi que les températures qu'on vous donne à la météo, ce sont les températures en général des aéroports, parce que les bornes de météo sont dans les aéroports. Regardez un aéroport, trouvez-moi un arbre, il n'y en a pas. C'est logique, avec les avions, ce n'est pas compatible. Attention aux températures qu'on vous donne, souvent, c'est en ville ou dans les aéroports. Prenez la même température sous la forêt, ce n'est pas la même. L'aéroport, si on le maintient vert, ce sera plus faible en température. Après, le côté agricole et paysage. Alors là, c'est des images d'agroforesterie. Donc là, c'est bien, on a planté des arbres, des alignements d'arbres. Par contre, il y a un défaut. Vous voyez la photo du haut en gauche. Ça a été labouré, le champ est sec quand même. Donc les arbres, ça va dans des champs verts. Là, il y a du blé entre les arbres, la photo de droite. Et ce qu'il faut, c'est qu'après, à la moisson, on reparte sur une autre culture. C'est-à-dire qu'on va reverdir l'été. Après le blé, on peut se mettre un tournesol, un sorgho, un maïs, peu importe, pourvu que ça reparte en végétation et qu'on soit au rythme, en phase avec les arbres. En phase avec les saisons, c'est en phase avec les feuilles. Et vous voyez en bas, là, ça s'améliore. On a des arbres. Mais si vous regardez, vu du dessus, ce n'est pas encore suffisant. C'est vert, ça commence à se verdir de plus en plus, mais ce n'est pas encore suffisant. L'agroforesterie, telle qu'il la pratique au Québec, il y a des vaches déjà, il y a des arbres, mais on maintient en vie, on maintient vert. C'est-à-dire que vous avez des alignements d'arbres et vous avez des champs verts. Alors ça paraît, mais c'est comme ça. En fait, il faut que ça soit l'équivalent d'une forêt tout le temps. Et en fait, ce n'est pas ça qui va vous consommer de l'eau, c'est ça qui va vous apporter la pluie. En fait, c'est un cycle à ne pas couper. Si vous faites du blé, le blé est en opposition par rapport aux arbres. Mais après le blé, on resème pour relancer la machine, reverdir et repartir sur avoir de l'eau. En fait, vous n'avez pas de pluie parce que ce n'est pas vert. Là, ce soir, il prévoit de la pluie parce qu'en fait, c'est comme dans le Nord. Moi, je vais dire du Nord. Et dans le Nord, quand il fait beau, c'est qu'il va pleuvoir. Effectivement, quand c'est bien vert, ça transpire, ça provoque la pluie et on va se prendre de la pluie. Mais en fait, en forêt équatoriale, il pleut quasiment tous les jours. Et plus il fait chaud, plus il va pleuvoir. Par contre, dans le désert, plus il fait chaud, moins vous aurez d'eau. Ce que je mets là-dessus, c'est que la seule façon de faire reculer le désert, c'est de faire avancer la couverture végétale. Et là, c'est un choix. Soit on replante des arbres et ça prendra du temps parce que là, il faut le temps qui pousse. Mais maintenant, il faut aussi mettre du vert partout. C'est-à-dire que dans le paysage, vous regardez et vous dites OK, avant que les humains arrivent, c'était des forêts partout. Il faut que j'ai l'équivalent d'une forêt. Sinon, je vais me retrouver en plein désert. Et la désertification, ça va très vite. Et la désertification, par définition, c'est la disparition de la couverture végétale. Donc vu d'avion, il faut que ça soit vert. Alors j'ai résumé un peu là-dessus. On parle beaucoup de One Health, la santé unique. On en a parlé tout à l'heure. Mais en fait, si vous résumez tout ce qu'on fait, tout part de la santé des sols. Vous laissez mourir sécher votre sol. C'est les plantes qui vont mourir. C'est les animaux qui devraient manger les plantes qui vont mourir. Et nous, les humains, on n'aura plus rien à manger parce que les animaux n'auront plus rien à manger ni les plantes. Mais en plus, si ce n'est pas vert, c'est votre climat qui va se dérégler et vous retrouvez en plein désert. Et il y a un facteur aussi important sur les sols à ne pas laisser sécher. C'est qu'en fait, les sols, les bactéries et les champignons des sols attaquent les polluants qu'on a mis en surface et décomposent les plantes et en fait, permettent d'alimenter les nappes phréatiques proprement. C'est-à-dire que les sols font une filtration mécanique de l'eau, de la pluie qui s'infiltre, mais surtout une filtration chimique à condition que le sol soit vivant, donc jamais sec. Donc si vous voulez avoir des nappes phréatiques saines, il faut des sols sains. Et après, en fait, c'est globalement, vous avez fait le tour du paysage et il faut entretenir ce système-là. Voilà, si vous avez des questions. Voilà une autre vision du paysage, les vertus du vert. Un paysage vivant, on est obligé d'avoir de la végétation. Alors, il n'y a plus personne pour distribuer les micros. Paul, vous pouvez distribuer les micros. Vous pouvez essayer de parler très fort. Merci. Alors, première réaction. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Moi, j'ai trouvé ça très clair. et je voulais revenir, en fait, sur la vidéo précédente. Et ça apporte des éléments, ce que vous avez dit. Moi, j'étais un peu surpris. Alors, soit j'ai besoin d'explications pour que ça passe, mais il y a un truc qui n'est pas passé à la vidéo précédente. Quand il y a eu une intervenante dans la vidéo qui parlait de... Oui, 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 non, mais c'est pas binaire. On peut avoir de la biodiversité avec 10 hectares de prairies. Oui, 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 mais on peut avoir de la biodiversité avec du désert. Alors, je ne sais pas si je suis très clair dans les propos, si les gens se souviennent de ce passage. Mais bon, pour moi, c'est donner le flanc aux gens qui disent oui, oui, mais donc, on peut continuer comme on fait, à avoir beaucoup de prairies, pas trop de haies. On aura une biodiversité. Bon, c'est pas grave, quoi. Bon, alors, je ne sais pas si je suis clair. J'avoue que je n'ai pas bien compris. L'idée du désert, quand même, la caractéristique du désert, c'est un manque de diversité du vivant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biomasse, qu'il n'y a pas de la masse vivante, mais il y a quand même réduction. Pour le coup, sous nos latitudes, la prairie, une prairie naturelle, c'est là où il y a le plus de biodiversité, mais là aussi, de quoi on parle, végétale. Végétale, c'est tout. C'est là où il y a le plus d'espèces. Mais tous les milieux ont droit à la diversité, ont droit à exister, parce qu'ils ont une biodiversité qui est importante et qui interagit avec celles des autres milieux. Pour le coup, nous, vivre dans un désert, c'est compliqué, quoi. Enfin, 8 milliards dans un désert. J'ai terminé. Excuse-moi si tu veux. En fait, la biodiversité, si vous prenez, tout est dans les sols. Nous, ce qu'on voit, c'est la partie superficielle. La plus grosse masse de biodiversité est sous nos pieds. Si vous laissez chasser le sol, c'est foutu, en fait. Donc, en fait, quand on maintient en vie, on arrose nos jardins, on maintient notre environnement, on maintient en vie les sols et qu'ils maintiennent tout le reste. Donc, une prairie, c'est très bien, mais une prairie qui est sèche l'été, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien, parce que le sol est mort. Et en fait, la base des insectes, la base de tout, c'est le sol. Et c'est le sol qui fait tout et qui récupère tout après, qui décompose et qui alimente tout le reste. Donc, si vous voulez sauver un truc, sauvez vos sols. Alors, ne les bâtonnez pas, couvrez. Une route, typiquement, qui peut être végétalisée, c'est ce qu'a fait Napoléon avec les platanes. Vous bordez la route avec des arbres et vous avez une route que, vu d'avion, n'existe plus, c'est une forêt. Et vous avez, vous climatisez la route avec de l'arbre. Mais à part l'arbre, il n'y a pas grand-chose pour que ça soit vert. Pour être plus précis, si je peux me permettre, il y a un équivalent. Il y a un équivalent dans chaque région pédoclimatique. Un sol, ça bouffe 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Ça s'appelle la forêt. Ça s'appelle le bocage. Ça s'appelle les doubles, les triples cultures. Un sol, ça bouffe du carbone à raison de 20 tonnes par hectare et par an. C'est un chiffre moyen qui ne veut rien dire, mais qui veut tout dire. Tant qu'on n'atteint pas ça, on met nos systèmes en précarité. Qu'on fasse de la... Certains appellent ça de la permaculture, que l'on fasse de la grande culture, qu'on fasse de l'élevage, que l'on fasse des prairies, de la prairie, qu'on fasse des cultures permanentes telles que le verger, telles que la vigne qui est bien connue dans l'Hexagone, il faut que le sol ait sa ration de carbone absolue. C'est ça qui détermine le cycle de l'eau, la biodiversité, le microclimat, le paysage, sa vitalité, sa vigueur, etc. Donc, de mon point de vue, il y a une erreur grandiose sur la notion de biodiversité. La biodiversité, c'est un truc qu'on met là où on peut, quand on peut, mais on ne sait pas ce que c'est. La biodiversité, c'est le moteur de la productivité en agriculture. Et les paléo-écolo-babos voudraient nous la faire mettre dans des coins, dans des recoins, dans des trucs, il faudrait la protéger. Désolé d'être un peu provoque, mais la biodiversité, j'insiste, ça ne se protège pas. C'est sur chaque mètre carré de sol qu'on en a besoin. Elle est un petit peu différente, on la conjugue, on l'amplifie, on la structure, mais c'est bien celle des sols qui nous préoccupe, ce n'est pas juste celle, même si toute zone humide, toute zone sèche, même si on peut en voir les limites, toute zone privilégiée, etc. Et la biodiversité, est-ce que l'environnement est un problème en agriculture ? Tant qu'on n'a pas travaillé cette sémantique-là, il y a encore trois quarts des agriculteurs qui pensent que l'environnement est un problème, alors que c'est la solution. La biodiversité, c'est le moteur de la productivité. Donc, j'espère qu'on va parler de biodiversité, qu'on va en parler de plus en plus et qu'on va en parler correctement, parce que pour l'instant, on est en train, on le voit dans les documents d'urbanisme et dans tous ces trucs-là, mais de l'hypercentre, j'insiste, jusqu'à la campagne la plus reculée, c'est le moteur de tout. Et vous parliez des odeurs, vous parliez des couleurs, des senteurs, des champs d'oiseaux, des abeilles qui se promènent et tout. Il faut arrêter de mettre tout ça dans un coin. C'est ce qui nous flingue tout. C'est ce qu'il y a dans tous les labels, dans toutes les chartes. Un petit tons de biodiversité. Tiens, une bande fleurie là au milieu d'un champ. Ça n'a presque pas de sens. Il faut qu'on, de mon point de vue, vous l'avez dit ce matin, qu'on sorte des silos. Eau carbone égale biodiversité, égale microclimat, égale paysage, etc. Désolé d'insister un petit peu lourdement, mais c'est quand même la quantité de carbone qui fait la quantité d'eau et la quantité d'eau qui fait la quantité de carbone. Et il y a un truc aussi, c'est que... D'autres personnes voulaient intervenir. Si on parle de biomimétisme, vous abandonnez Martia, que vous revenez 50 ans après, vous avez des arbres dans la rue. Donc en fait, la densité végétale augmente naturellement et nous, on passe notre temps à la supprimer. Et Tchernobyl, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est des grandes forêts. Et en fait, la nature va le faire. Il faut qu'on copie la nature, mais en augmentant la densité végétale. Des personnes voulaient intervenir, donc je voudrais qu'elles prennent la parole. C'est bon là ? Oui. Est-ce que vous pouvez quantifier un petit peu la différence des vapotranspiration entre feuillus et résineux ? Et est-ce qu'on peut dire que pour un feuillu, l'évapotranspiration est proportionnelle à sa surface de feuille ? Ah oui, carrément. C'est quasiment le double entre un feuillu et un conifère. Et en fait, les conifères, c'est des forêts acides, donc le sol ne décompose pas, c'est sec en dessous, vous n'avez pas d'eau et c'est imparable en fait. Donc ça, c'est un classique. C'est trop acide pour décomposer, ça reste par terre, ça sèche et ça brûle. Donc il faut absolument du feuillu. On peut mettre des conifères, mais pas trop, c'est tout. Un tiers, deux tiers. Un tiers de conifères, deux tiers de feuilles. Après ça. Entre deux feuilles, les arbres, est-ce que c'est proportionnel ? Ça dépend. Oui, en gros, l'arbre, c'est une réaction comme nous. Nous, on transpire pour supporter la chaleur et en fait, c'est un peu paradoxal. Si vous voulez de l'eau, mettez des peupliers. En fait, il faut mettre des pompes à eau. Vous mettez des peupliers, vous mettez des sols, vous mettez du murier platane, des platanes par exemple, mais ça, ça transpire à fond et vous ne pouvez pas faire mieux de toute façon. Donc allez-y, l'arbre fera toujours mieux que vous. Donc allez-y, il faut en faire. Après, ça dépend des espèces. Monsieur, attendez. Oui, moi, j'avais une remarque de monsieur Thibault qui nous a dit que les arbres pouvaient impacter les courants d'air en ville. Impacter ? Oui, il nous a dit que quand il y a trop d'arbres, ça jouait sur les courants d'air. Il les crée. Alors évidemment, le fait que vous ayez que l'arbre ait une hauteur, ça crée un différent de potentiel. Donc il y a des mouvements d'air qui se créent, souvent imperceptibles, mais qui sont importants. Par contre, ce qu'on n'a peut-être pas zoomé assez dans la discussion, c'est que dans l'équation de la photosynthèse, il y a un élément qui est utilisé et qui est fondamental, c'est l'énergie. Ça veut dire que quand on parle d'ombre, par exemple, de l'arbre, effectivement, l'arbre fait écran, mais surtout, il consomme de l'énergie. Et cette énergie, la manière de la consommer, c'est abaisser la température. Donc cette consommation d'énergie crée un abaissement de température et donc ça va créer des mouvements. Là où la température est plus basse, ça crée des mouvements d'air, de différence de potentiel entre les lieux chauds et les lieux... Alors c'est pour ça que ça impacte. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, enfin après... Et autre élément aussi, c'est que le fait d'abaisser la température, à certains moments, en tout cas globalement, ça favorise la condensation. Donc l'ombre, c'est 5 à 10 degrés, c'est 750 à 1500 mètres d'altitude. Donc faire de l'ombre, c'est ce qui peut expliquer qu'on peut condenser de l'eau et condenser de la vapeur d'eau, un litre de vapeur d'eau, on va l'amener en un millilitre. Donc on va générer quasiment un litre de vide. C'est un moment donné... Vous voyez ces abacs ? Oui, peut-être. Ah, mais je suis chimiste, je suis technicien, génie procédé. Donc c'est ce qui va permettre de créer les dépressions, les vides, c'est ce qui peut alimenter le climat, qui va faire comprendre comment avec du verre, on peut fabriquer du climat humide et éviter le réchauffement climatique. C'est ce que vous avez démontré. Par contre, ce que je voulais dire, c'est attention avec le mot, c'est pas l'ombre, c'est la photosynthèse. L'ombre, c'est autre chose. Et l'ombre, c'est intéressant parce que justement, ça climatise le sol, ça climatise et conserve plus l'eau. C'est autre chose, l'ombre. C'est la photosynthèse. C'est le phénomène. Non, mais c'est pas joué sur les mots, mais c'est... Oui, les mots, mais c'est important quand même. Juste un prolongement, un rappel de ce qui a été dit à la tribune il y a deux jours par un agriculteur du Pays Vasque. Il nous a expliqué que justement pour fortifier énormément la photosynthèse en période estivale, la meilleure culture d'été pour faire de la pluviométrie naturelle, c'était la culture du maïs. En fait, oui, voilà. Il faut augmenter la densité végétale, que ce soit maïs, sorgho, tournesol. Pourvu que ça soit vert, en fait, par rapport aux arbres, on est ridicule. Donc oui, il faut mettre du massif. Après, il faut faire attention avec ces idées d'espèces. On disait, oui, mais est-ce que l'arbre transpire plus que l'autre ? Oui, mais ça dépend des espèces parce que l'arbre va arrêter de transpirer au bout d'un certain moment. Et là, c'est pareil. Telle culture, elle est chouette. C'est chouette le maïs, c'est vrai. Mais oui, mais c'est chouette dans les terres à maïs. J'ai fait exprès d'utiliser le mot qu'on utilisait autrefois. On utilisait, au lieu de dire terroir, au final, on disait, mais ça, c'est une terre à maïs, ça, c'est une terre à vignes, ça, c'est une terre à herbes. Voilà. Donc, toujours pareil, ce n'est pas l'idée d'une espèce, mais c'est aussi l'idée, donc une approche de paysage, d'une situation qui permet ou pas d'être le plus efficace et le plus performant dans ces phénomènes positifs, dans ces vertueux de la vertu du vert. Voilà. Alors, c'est vrai que ça, il y a des gens qui le comprennent depuis longtemps. Nous, on arrive à en discuter encore en salle, mais il y a des gens qui n'en discutent même plus. Je vous montre un petit diapo là-dessus qui travaille dans les bocages sahéliens. J'en parlais ce matin, j'en reparlerai si j'ai un peu de temps. Eux, leur propos, c'est ça. On va refaire tourner la machine, refaire turbiner la fertilité. Donc, ça passe par l'eau, ça passe par le sol, bien sûr, sol plante. Donc, ils plantent, ils se débrouillent, ils plantent beaucoup et ils reconstruisent. On verra une image des bocages dans lesquelles, aujourd'hui, il y a de l'agriculture. Ça, c'est pas nouveau parce que l'essentiel de la création des bocages depuis un siècle, c'est pour justement gagner des terres sur les espaces les plus hostiles en termes de vent, de climat, etc., ou d'érosion. Donc, ça, c'est pas nouveau. Leur leitmotiv, c'est un, on met du végétal et deux, l'objectif, c'est ruissellement zéro. C'est ce qu'ils intitulent comme ça. Et ça, nous, on l'a oublié. Mais c'est ça, le vrai objectif. C'est-à-dire, toute l'eau qui arrive, hop, elle est captée. Alors, évidemment qu'elle va arriver à la rivière quand même, mais en évitant d'avoir un ruissellement excessif en tout cas. Donc, ça, c'est vraiment un objectif de base. Et après, sur la difficulté de verdir les déserts, on s'est aperçu avec les nouveaux moyens de télédétection qu'on a aujourd'hui que, par exemple, au Niger, alors j'espère pas me tromper sur la statistique, est reparti en régénération naturelle avec des arbres bustes et des arbres. 5 millions d'hectares, c'est-à-dire un dixième de la surface de la France. Ça a poussé tout seul. Très difficile dans le désert que ça pousse tout seul. Pas à cause des conditions du milieu, parce que là aussi, on s'est rendu compte que les lignes, les arbres pouvaient repousser dans des conditions extrêmes, en tout cas, certaines espèces, mais parce que le moindre bout de végétal qui pousse est sujet à la prédation dans le désert. Mais là, malgré tout, malgré ce phénomène-là, tout d'un coup, les statuels ont détecté que c'est pas rien de 5 millions de régénération naturelle. Alors, quand on a besoin d'accélérer les choses, on plante, évidemment, où on accompagne la régénération quand elle est possible. Mais c'est ça, c'est ce que font nos copains. Alors, je vous dis, ils ne discutent plus. Je veux mettre du végétal, donc je mets en défense, justement, de la prédation potentielle parce que je ne fais pas pour rien. Et surtout, surtout, ça commence par des travaux de terrassement. On critique beaucoup le terrassement, c'est sûr qu'ici, on les fait avec des moyens considérables et parfois inefficients. Mais ils font des petits bassins, ils arrivent à limiter les ruissellements. Quand vous voyez des images de ruissellement, et je vous conseille de regarder sur Internet, des documents là-dessus, quand vous voyez une douche qui tombe dans le Sahel, comment ça ruisselle, ça n'a rien à voir avec nos champs d'ici. C'est des torrents. Eux, ils sont dans des situations extrêmes, amplifiées par des changements brutaux et extrêmes aussi. Et donc, ils ont trouvé des solutions. Et ils font tout à la main, pour le coup. Je voudrais juste répondre sur le ruissellement zéro. Et ça, c'est hyper important parce qu'en ville, le ruissellement, c'est plus de 90%. Dans les terres, c'est un peu mieux. En forêt, c'est ce qu'il y a de l'idéal. Donc, en fait, nous, on ne pourra pas tout mettre des arbres partout, tout végéaliser, ça n'ira pas. Donc, il faudra quand même qu'on capte les ruissellements pour éviter pollution et inondation. Parce que le lessivage des sols, ça pollue les rivières. Donc, c'est ce qu'on appelle les réserves collinaires dès qu'il y a des bassins de rétention en ville quand c'est artificialisé. Mais en fait, l'idée, c'est de retenir l'eau. Et l'eau va aller quand même à la rivière, ne vous inquiétez pas, mais par la filtration par les sols. Donc, vous aurez de l'eau propre dans la rivière et vous aurez retenu tout ce qui ruisselle et ça évitera qu'en bas, les villes près de la mer soient trop inondées quand il y a des gros coups comme Bordeaux, par exemple. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse au jour 4 de paysage inmartiaque, c'est de me rendre compte... Je ne me rends pas compte. Donc, ce que je défends, c'est une autre façon d'intervenir sur... Enfin, d'intervenir en fait, dans le paysage, en agriculture, etc. Et c'est un... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas intervenir, mais j'espère qu'on est vraiment en train de changer nos pratiques de violence et pour les remplacer par des pratiques douces, en accord et avec tout le vivant dont nous faisons absolument partie, sans lequel nous ne pourrions pas y vivre. Et bien, voilà, j'en suis très heureuse et j'espère qu'on va continuer à suivre cette pente et à aussi effectivement intégrer un peu de laisser faire dans nos pratiques paysagères, qu'elles soient agricoles, forestières, architecturales, etc. Merci. D'autres réactions ? Pas forcément des questions, ça peut être des réactions. T'es chaud, le brumisateur ne marche pas. Allez, je vous propose une conclusion rapide, ça n'aura pas la prétention de résumer tout ce qu'on a dit, mais je vais juste présenter une petite chose et je laisserai à mon ami et collègue Hervé son interprétation et sa vision de ce qui a été échangé aujourd'hui, de réagir. Moi, ce sera très très court sur un diaporama. Jean-Pierre. Très court aussi. Je pense qu'il faut revenir effectivement à cette idée de comment on y arrive, comment on arrive à planter, comment on arrive à inverser ces éléments très anxiogènes qu'on vient de voir là, cette destinée de l'humanité qui finalement nous fait peur et vis-à-vis de laquelle on est tenté de nier tout en bloc, de faire du Donald Trump mais à l'échelle planétaire. Parce que ça fait peur et ça fait tellement peur qu'on a la tactique du hérisson devant le phare de voiture. Et précisément, il nous semble, à pas mal d'entre nous, que la méthode par le paysage est une manière d'entraîner le plus possible de monde vers quelque chose qui nous fera du bien tout de suite. C'est-à-dire pas simplement pour les générations futures qui sont très sympathiques et qu'on adore mais qui aujourd'hui seront pour nous un élément agréable. Le mot du philosophe des Lumières du créateur du parc d'Hermenonville joindre l'agréable à l'utile. On a besoin aujourd'hui de réagir face aux dangers qui attendent l'espèce humaine sur la Terre. Pas le vivant. Le vivant, il s'en tirera mais l'espèce humaine, pas sûre. Sauf si tout le monde s'y met et pour que tout le monde s'y mette, il ne faut pas trop de raisonnement mathématique même si à un moment donné c'est sous-bassement absolument indispensable. Néanmoins, pour que tout le monde comprenne, pour que tout le monde adhère et que tout le monde se retrousse un peu les manches mais en même temps se fasse du bien pour qu'on ne soit pas en Chine mais dans les pays de démocratie à peu près convenables, il faut que nos concitoyens trouvent que c'est bien, que c'est agréable, que c'est sympathique de changer le modèle, que c'est bien de mettre des arbres, avoir de l'ombre en ville, que c'est bien d'avoir une campagne mosaïque et pas une campagne désertique, que c'est bien d'avoir des forêts, pas simplement des parcelles en timbre-poste qui soient complètement en coupe-rase soit à l'autre en taillis ou pas en taillis en... Ah bon Dieu, il fait chaud effectivement. En... En régénération ? En futé. En futé régulière, voilà, c'est comme ça que disent les forestiers. Donc tout ça, on en revient partout. Et on en revient parce qu'en même temps, ça nous fait plaisir. Parce que rouler en vélo, c'est plus sympathique pour sortir du bureau et se... Alors... on va gêner la tête et plus rester dans une espèce de cocon qui va nous maintenir au bureau et nous maintenir la tête dans nos équations précédentes. Donc tout ça, c'est la méthode par le paysage. Tout ça, c'est le paysage. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à nos grands dirigeants qui, pour l'instant, sont dans leur système en silo, dans leur système technique, sérieux, propre et qui n'arrivent pas à avoir ces paroles d'artistes que nous revendiquons ici. Alors oui, exactement, on est pris pour les artistes mais en attendant, l'idée d'entamer ces transitions et d'avoir des défis à relever qui sont assez compliqués, quand même, justement, ça doit être enthousiasmant et on devrait, en les abordant, avoir le projet aussi de se faire plaisir. Parce qu'après tout, planter des arbres, on peut se faire plaisir, c'est parfois un peu difficile, mais être sous les arbres, on se fait plaisir. On peut faire des efforts mais aussi pour de la satisfaction, tout simplement. Et ça, ça devrait être enthousiasmant, cette idée de satisfaction mais peut-être qu'on a été plus éduqués à aller vers la souffrance qu'autre chose. Alors, en guise de préconclusion, juste un petit résumé que je voulais vous proposer. On a beaucoup parlé de paysages, beaucoup, beaucoup, mais je crois qu'on n'a pas mis les mots. On a été très mystérieux sur la définition. Moi, je vais vous proposer une définition qui n'est pas de moi mais avec une petite interprétation. C'est celle qui a été donnée, on en parlera demain, des Troyes et des Castors, qui a été donnée donc par la Convention européenne de Florence il y a plus de 20 ans. Vous voyez ? Paysage, ça veut dire quoi ? Ça désigne une partie de territoire. Déjà, il y a le mot territoire. Territoire, c'est l'espace sur lequel on a des choses à dire, à penser, à créer. Ce n'est pas l'espace. Excusez-moi pour la qualité de l'image dont le caractère résulte quelques secondes encore de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations. Ça, au moins, c'est clair. Pardon, je me suis trompé, mais vous l'avez vu sans doute. Paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, excusez-moi, telle que perçue, perception et perçue aussi au sens de la cognition. On a tous les sens du terme. Le mot est assez dont le caractère résulte, je le redis. Et on pourrait le résumer de cette manière-là. Ça, c'est une interprétation que je vous soumets, qui n'est pas. Ce sont les fameux trois R, une réalité objective, concrète. On ne peut pas trop discuter sur ce que c'est qu'une chaise. On peut avoir de différentes formes, couleurs. Ça s'appellerait plutôt ceci, cela, d'accord, mais en attendant, ça existe. Dessus, on porte un regard et pas qu'un regard d'observateur ou passif, on a un regard aussi d'intelligence et de jugement et de sentiments et d'émotions, tout ce que l'on veut. Et ça peut aller très, très loin et de projections et d'imaginaire. et les fameuses interrelations, elle est là, c'est-à-dire cette interrelation qu'il y a entre ce qui existe autour de nous, humains, et ce que l'on en fait dans notre tête, ça a un effet et ça reflète de cet effet sur le territoire. Voilà une des définitions qui, normalement, devrait résumer ce que l'on a échangé rapidement aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paysage vivant ? Parce que ça, encore beaucoup plus compliqué. Un paysage vivant des territoires prospères, de la santé, on a utilisé plein de mots, être bien portant, joyeux, etc. On a le choix, ça c'était pour reprendre ce que tu viens de dire, Laurent, c'est-à-dire vers où on va. L'idée, c'est pas de dire il faut être ou là ou là. L'idée, c'est de dire, surtout en langage paysage, je veux aller vers là. Alors, excusez pour les représentations qui sont assez candides, je dirais, mais c'est quand même ça. Ou du vert, ou de la désolation, avec le petit jeu de mots que je vous suggérais tout à l'heure, désolation. Donc, à nous de choisir et sans être binaire et manichéen, se dire qu'entre ces deux extrêmes, il y a toute une gamme de possibles et surtout d'évolutions et d'étapes à franchir. Mais en attendant, le guide et le cap, le cap paysage, la vision qu'on doit avoir, c'est quand même à notre profit essayer d'avoir du vert. Et les petits principes, alors là, pour le coup, c'est pas les ingrédients, mais c'est les principes, c'est même pas les recettes. Voilà les mots qu'il faut peut-être retenir pour que nos paysages plutôt verts, d'ailleurs, parce que la clé, c'est le végétal de tout ça, soient vivants et viables et vivables, d'abord vivables, on puisse continuer à y vivre dedans. C'est ces ités-là, il faut que les espaces, un peu ce qu'on représente cette image qui est aussi choisie parce qu'elle le représente, mais elle n'est pas idyllique. L'hétérogénéité des espaces, c'est-à-dire essayer d'avoir de la mosaïque, ça, on en a parlé, de la rugosité des surfaces, ça, c'est un mot qui a été utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a beau avoir de la mosaïque, s'il n'y a rien pour arrêter l'eau, le vivant, le climat, le vent, tout ce qui se passe, la biodiversité, il ne se passe rien, de fait. Voilà. Et puis, on l'a dit avec la notion du couple sur le plan, et puis aussi d'essayer d'avoir ce qu'on appelle les substrats, c'est-à-dire quelque chose qui soit poreux, cette liaison, cette lisière qu'il y a entre la terre et le ciel, que ce soit le plus vivant possible. donc la porosité, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a du vivant, des gaz, le sol, c'est là où il y a le plus biodiversité, c'est le socle, la plante, c'est le socle de la chaîne alimentaire, etc. Ces trois éléments-là sont importants, hétérogénéité, rugosité, porosité, et puis bien sûr diversité, ça, ça a été dit. Connectivité, c'est un mot un peu savant, mais comment dire qu'il y a un peu de liberté et un peu d'échange et de mélange, ça, c'est quand même une notion importante, c'est une tendance, ça ne veut pas dire que s'il y a du fouillis partout, ça sera plus riche, pas forcément, tout n'est pas linéaire, mais ça veut dire qu'il faut tendre vers cette complexité pour essayer d'assurer que ce fonctionnement est le plus possible de vivants et donc pour nous, humains, de ressources. Et la clé, je répète, c'est le végétal, mais quand on parle de végétal, en fait, on parle de sol, on parle de tous les micro-organismes, de tout l'invisible, le mot qui a été utilisé tout à l'heure, qui est vraiment la condition. Deux images et après, tu peux déjà venir, parce que peut-être tu pourras réagir dessus. Ça, c'est l'an dernier, le paysage de savane qui était dans le Gers. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment dommage. Il n'y a rien à voir. Eh bien si, il y a à voir beaucoup. Alors, malheureusement, ce que vous voyez là, ce sont des spots verts sur un talus exposés au sud. Ce sont des repousses de chênes en plein mois d'août. Les arbres étaient, je disais, paysages de savane, les arbres étaient les seuls à être verts, les seuls végétaux à être verts. Et là, pour le coup, sur un talus séchant exposé au sud, et malgré tout, en plein mois d'août, ils poussent. C'est pour vous dire la puissance du truc. Alors, ce n'est pas des tout jeunes. Sans doute qu'ils ont un système racinaire un peu développé. Ça fait quelques années qu'ils se font tendre la barbe. Mais ce n'est pas spectaculaire. Sur l'ordinateur, ça l'a un peu plus. Je suis désolé pour les questions de luminosité. Donc ça, quand même, sur la régénération naturelle, je parlais tout à l'heure du Niger, ça donne à réfléchir. Et ça, juste les copains du Burkina, par exemple. Il y en a d'autres, d'une ONG qui s'appelle Terre verte. Vous voyez ? Terre verte. La planète bleue, elle peut devenir plus verte aussi. Voilà les... Bon, j'ai déjà parlé, donc je te laisse la parole et peut-être que ça sera une bonne transition pour toi, Hervé. Merci beaucoup. Merci de conclure. Merci Bruno. Merci à... Merci à tous les intervenants, à la qualité des interventions. Ce que je voudrais retenir, en fait, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons vécu, des questions qui ont été posées, c'est peut-être d'aller vers une vision organique du paysage. Alors ça veut dire quoi, organique ? Vous voyez, moi, je suis un être vivant, je suis constitué d'organes qui sont tous reliés entre eux, qui sont tous interconnectés entre eux. Vous motez un doigt, peut-être que je peux survivre, vous motez un membre, le remembrement, on peut couper un membre et peut-être que je peux survivre, mais il y a certains organes, vous motez le cœur, vous motez la rate, vous motez l'estomac, vous motez les reins, là, il n'y a plus grand-chose qui peut vivre. Une vision organique, c'est peut-être d'envisager qu'un paysage fonctionne comme un être vivant global qui a lui-même une limite, une peau, plus ou moins poreuse, comme l'a expliqué Bruno, plus ou moins rugueuse, plus ou moins attrayante. Une peau est belle pour attirer à elle tous les animaux, tous les oiseaux, toutes les abeilles, tout l'air, le soleil, la pluie. Donc, elle a une apparence. Elle a aussi toutes sortes de fonctions. Et donc, les peaux, on en a entendu plusieurs. La peau de la société humaine. Nos maisons, nos routes, nos voies de circulation en tout genre, nos agglomérations, qui sont doublées de plein d'autres réseaux électriques, eau, câbles, et ainsi de suite. Donc, là, on a une vision organique de nos systèmes humains. Les autres trames, trames bleues, trames vertes, qui ont aussi été évoquées, on a peut-être encore trop tendance à les envisager comme quelque chose qui ne fait pas partie de notre trame de vie, mais quelque chose de presque une décoration de nos milieux. Oui, c'est bien qu'il y ait quelques beaux arbres, des endroits pour les petites bêtes, des endroits avec des ronces et des vipères. Oui, c'est peut-être bien, mais peut-être pas trop près de chez moi. Et pourtant, toutes ces trames bleues le long des cours d'eau, quel réseau de circulation extraordinaire qui était présent bien avant que nous-mêmes ne soyons présents dans les écosystèmes européens. Ces trames vertes, tous ces endroits où circulent les animaux, les oiseaux, les champignons, les insectes, la vie du sol, toute cette trame verte qui est susceptible de faire même tomber la pluie pour alimenter les trames bleues. Et que toutes ces trames-là, en fait, est-ce que ce sont réellement des options ? Est-ce que c'est quelque chose de juste décoratif ? Ou est-ce que c'est peut-être les éléments les plus primordiaux de notre organisme vivant qu'est la Terre avec des humains qui la parcourent ? Trames bleues, trames vertes, trames brunes pour le sol, tous ces éléments que l'on considère d'aménagement de notre territoire, ne sont-ils pas ces éléments le corps même de notre territoire sur lesquels ce serait peut-être plutôt à nous d'apprendre à vivre en coopération, en symbiose, en réunion, en union, en symbiose, oui, avec, et pas forcément en s'y opposant en permanence. Alors, bien sûr, comment faire pour y arriver cette question ? Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce que le siècle des sciences, est-ce que la science, est-ce que la beauté, quels sont les points qui vont nous faire avancer vers ça ? Eh bien, là, se posent vraiment les questions d'échelle. et que des toutes petites échelles peuvent paraître des échelles trop cosmétiques pour que nos paysages puissent bien fonctionner et que des trop grandes échelles, sans que la petite échelle soit prise en compte, la grande échelle risque de ne pas fonctionner si je commence à construire arbitrairement une zone boisée, mais que là-dedans c'est tout clôturé et que des animaux ne puissent pas y circuler, à quoi ça va servir pour le fonctionnement du corps paysage ? Donc, en fait, les deux visions du petit et du grand ne doivent pas s'opposer, elles doivent être perçues comme étant complémentaires, car appartenant à un même corps. Et lorsque mon grand corps est malade, bon, elle était facile, celle-là, lorsque mon grand corps est malade, eh bien, pour les petits bobos, j'ai besoin d'un petit bisou pour me réconforter, quelquefois, ça peut suffire, et dès que la blessure est plus profonde, il a besoin d'en prendre soin. Que les blessures de notre terre, c'est bien à nous d'en prendre soin, nous, de là où on est, il n'y a pas de petite façon de prendre soin d'un corps malade. Et lorsqu'on est à la responsabilité d'organisation, d'aménagement, d'urbanisme, de gestion des écosystèmes d'aménagement du territoire, eh bien là, de prendre vraiment la mesure de se prendre soin de cette terre qui semble ne plus répondre aux aspirations de l'humanité. Et pourtant, et pourtant, on l'a vu, partout, les gens s'associent ensemble pour essayer de vivre avec la terre, d'apprendre à vivre avec elle, eh bien, il y a comme miracle qui se produit. quelque chose qui, dans le faire ensemble, dans l'appropriation des uns et des autres et de tous les êtres non humains qui occupent aussi nos paysages, il se passe quelque chose qui se fait pour le mieux et pour le bien de toutes les espèces qui coexistent dans le paysage. et la question fondamentale sur laquelle je souhaiterais que vous partiez, c'est une question de curseur dans ma vie. Jusqu'où suis-je prêt à coopérer avec la nature ? Jusqu'où je suis prêt à la laisser s'exprimer en libre évolution quelquefois, mais la laisser s'exprimer complètement sans même que j'interfère avec elle ? Et jusqu'où je peux aller dans ce chemin avec la nature ? Car comme tout organisme, il y a quelque part un cœur et le cœur de la nature c'est la forêt, une forêt primaire, une forêt vierge, une forêt dans laquelle l'humain n'intervient pas à la façon dont il intervient aujourd'hui, la façon dont il intervient comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs intervenaient peut-être, mais que le cœur de la vie, le cœur de la planète, ce sont les forêts, les forêts primaires, et que sans cœur, notre terre aura du mal à bien vivre sans être en permanence assistée par toutes sortes de cataplasmes et de pansements qui finalement pourraient, dont on pourrait se passer si on avait de vraies forêts dans nos territoires. Ça fait un lien avec quelque chose d'essentiel, mais quelque chose qui pourra tous nous amener à enfin vivre sur cette terre ce que l'on aimerait vivre de tout notre cœur, c'est que la vie est belle. Merci à tous. Avant d'aller boire un pot à côté de ce désaltéré, je vous rappelle qu'à 18h, 18h30, à 18h, voilà le spectacle, l'homme qui plantait des arbres à un quart d'heure à pied dans la petite chapelle qui surplombe Marciac, un beau paysage sous des arbres où il fait très bon. Voilà, et donc on se retrouve là-bas pour ce merveilleux texte et ce merveilleux spectacle. On ira ensemble ? Oui, on ira ensemble. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.